Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième session de webinaire sur l'eau et l'adaptation au changement climatique qui est organisée par l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne. Donc moi, je suis Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara et je vais animer aujourd'hui cette session avec mon collègue Nicolas Vallée et ma collègue Laura Gendro. Lara vous propose pour cette année un webinaire consacré au thème de l'eau et de l'adaptation au changement climatique dont l'objectif principal, c'est de vous fournir des clés et des pistes d'action pour aller collectivement et localement vers plus de sobriété hydrique. Il s'agit d'un webinaire en cinq sessions et on espère que les deux premières sessions vous ont bien plu. On vous rappelle aussi que vous pouvez les revisionner via les liens qui vous ont été transmis. Vous voyez aussi s'afficher à l'écran nos prochains événements, notamment une journée technique qui va avoir lieu à Cournon d'Auvergne sur le thème « Agir à l'échelle du bassin versant sur les eaux de ruissellement pour préserver la qualité des milieux aquatiques ». Elle aura donc lieu le 2 décembre et une formation qui est dédiée au Castor d'Europe qui aura lieu le 14 décembre en Isère. Il reste encore des places pour ces deux événements. Avant de commencer et de donner la parole à nos intervenants, je vous rappelle des petites règles que vous devez commencer à connaître, mais qui sont toujours utiles. Pour commencer, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous demandons de vous renommer. Dans l'onglet « Participants », vous faites un clic droit sur votre nom. Ensuite, comme pour les autres événements de Lara, l'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'échanger au maximum et de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. On va vous proposer plusieurs temps d'échange pour pouvoir prendre la parole au milieu de l'intervention. Pour faciliter les questions et les échanges, on vous propose d'utiliser deux outils. Le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention et également l'outil « Levez la main » quand vous souhaitez prendre la parole. N'hésitez pas aussi dans les temps d'échange à lever la main pour prendre la parole en direct. C'est plus vivant, c'est plus sympa. Ça rend les échanges assez sympas pour les intervenants qui se retrouvent parfois devant un écran noir et ce n'est pas toujours évident pour eux. Ce webinaire a été construit en cinq sessions. Les deux premières, c'était des sessions plutôt généralistes sur les connaissances et les stratégies nationales, locales et de bassins visant à l'adaptation au changement climatique. Les trois sessions qui vont venir vont être consacrées aux moyens mis en œuvre localement pour adapter les territoires aux répercussions du changement climatique autour de trois usages, agricoles, milieux aquatiques et usages urbains. Aujourd'hui, c'est l'agriculture qui sera au cœur de nos échanges et c'est un sujet qui est en ce moment même abordé au niveau national avec le Varenne Agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique qui a pour objectif de conduire une réflexion collective pour adapter et protéger l'agriculture face aux défis climatiques. À ce stade, on a encore peu de recul sur ce Varenne et sur les premiers résultats et on a donc choisi de ne pas l'aborder dans les interventions d'aujourd'hui car on souhaitait vraiment vous présenter des retours d'expériences concrets et reproductibles à l'échelle d'un bassin versant. On se garde toutefois la possibilité de faire un retour là-dessus en 2022 lors d'un événement de la RA de type pêche en ligne par exemple. Et il en est de même pour le projet AP3C. On pensait l'aborder dans ce webinaire car il y a eu plusieurs fois des personnes qui nous ont posé des questions dessus mais on va manquer de temps et d'éléments pour faire ça aujourd'hui. Donc on vous invite à nous dire si ce sujet vous intéresse notamment dans le questionnaire d'évaluation qu'on vous enverra suite à la dernière session. Et dans ce cas-là, si vraiment ça intéresse du monde, on verra sous quelle forme on peut l'aborder. Le lien entre l'agriculture et le changement climatique, les liens sont assez complexes parce que l'agriculture, elle est à la fois victime du changement climatique et impactante. Impactante de par notamment la consommation d'eau nécessaire aux activités agricoles, la déforestation ou encore l'artificialisation des sols. Et l'agriculture est aussi impactée car c'est un secteur qui est très sensible aux aléas climatiques. Donc on ne va pas parler aujourd'hui de l'agriculture à l'échelle internationale, des famines qui touchent certains pays car les deux heures de webinaire seraient vraiment insuffisantes. Mais on va rester en Auvergne-Rhône-Alpes à l'échelle du bassin versant avec l'exemple de deux collectivités qui mettent en œuvre des actions pour accompagner les agriculteurs dans leur pratique d'adaptation. Et on aura aussi un agriculteur qui prendra la parole pour nous parler de ce qu'il a mis en place pour rendre sa pratique moins impactante pour l'environnement et aussi moins sensible aux aléas climatiques. Je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps. Et je vais passer la main à Fred Martegne et Sarah Gagneux de Loire-Forests-Aglomérations. Donc je vais vous laisser faire votre présentation et vous présenter également. Je vous remercie. Bonjour à tous. Fred Martegne, chargé de mission biodiversité et milieu naturel de Loire-Forests-Aglomérations. Je vais donc vous présenter un travail qu'on a réalisé depuis plus d'un an maintenant avec Sarah Gagneux que je vais laisser se présenter. C'est elle en ligne. Bonjour à tous. Sarah Gagneux. J'étais en apprentissage un an à Loire-Forests-Aglomérations sur cette question-là. Et là, maintenant, je suis en binôme avec Fred Martegne sur les questions d'agro-environnement. On a fait un travail d'état des lieux, de l'adaptation de l'agriculture au changement climatique de façon à, sur notre territoire, pouvoir définir une stratégie d'intervention et d'accompagnement des agriculteurs. Elle a croisé, en fait, d'un programme agro-environnemental et climatique, de deux contrats territoriaux et de l'animation de deux documents d'objectifs et d'un contrat verré bleu. Donc, c'est un travail un peu de synthèse sur l'approche agricole qu'on va vous présenter maintenant. Je vais prendre principalement la parole et Sarah pourra compléter le cas échéant. Tout d'abord, l'agriculture sur notre territoire. L'agglomération, c'est 87 communes, c'est 1113 exploitations agricoles qui représentent 11 % des emplois. C'est un territoire d'élevage essentiellement avec 78 % des surfaces qui sont en herbe et une partie du territoire que vous voyez sur la droite de l'image que vous avez, où là, on a un peu plus de polyculture élevage avec une plaine de culture. La surface des exploitations, c'est 57 hectares en moyenne. Et la particularité, c'est qu'on a des conditions pédoclimatiques qui sont très variées entre la plaine et les monts, puisqu'on passe de 380 mètres d'altitude d'un 1 600 mètres d'altitude, donc une certaine, mais positive, hétérogénéité. Alors, pour faire ce travail, cet état des lieux, on a consulté un certain nombre d'acteurs qui s'affichent sur votre écran, des acteurs du développement agricole, des acteurs de la recherche agricole et des acteurs de l'environnement, plus un certain nombre d'agriculteurs du territoire, selon un panel plutôt géographique et mode de production. Donc, on s'est intéressé de près à l'évolution climatique sur le territoire, de toute façon, à avoir une base concrète d'échange avec les différents interlocuteurs lors de ces questions, notamment l'historique climatique sur la station Météo France d'Andrézio Boutéon qui se trouve en plaine. Donc, ce que vous pouvez voir sur cette image, c'est en fait l'évolution de la tendance des différents écarts par rapport à la moyenne. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'en gros, jusque dans les années 90, on était plutôt sur des écarts plutôt en dessous des températures moyennes et depuis les années 90, on est plutôt sur des écarts avec des températures plus élevées que la moyenne. Donc, une augmentation plus forte à partir des années 80, une augmentation plus marquée au printemps en été, plus marquée en montagne quand on compare ces résultats aux stations météorologiques auxquelles on a pu avoir accès en Auvergne-en-Alpes et une absence de tendance nette sur les précipitations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport au régime, par rapport aux quantités de pluie-métrie. Mais par contre, on a une réelle différence entre le mode de répartition de ces pluies dans le temps et sur l'année. Donc, ce qu'on peut observer sur les deux grandes périodes, entre 57 et 86, et entre 87 et 16, il y a en gros plus de journées estivales à plus de 25 degrés. Donc, vous comprenez que par rapport notamment à la pousse de l'herbe, ça a des incidences. Et puis, moins de jours de gel. Donc, là aussi, il y a un impact notamment sur la mise à l'herbe et sur les récoltes. Alors, on a la chance sur le territoire d'avoir une station météorologique avec des données beaucoup plus anciennes qui nous a permis d'évaluer un petit peu l'évolution de la température moyenne par moyenne trentenale ou par décade. Donc, vous avez les chiffres à l'image avec une moyenne sur les 30 années, 51, 80, 8,74 degrés. Donc, en dessous de la moyenne du globe et pour 91, 2020, 9,92 degrés. Donc, une évolution relativement sensible et après, vous avez les mêmes moyennes faites sur une période de 10 ans où, là, l'évolution des températures est bien plus marquée. Donc, on est sur une station pilotée par un amateur, mais agréé Météo France qui relève, en fait, les données et qui possède les données depuis 1947. Donc, un certain recul plutôt intéressant. Alors, l'évolution sur les milieux naturels, donc, on a observé une diminution des débits des cours d'eau avec des étillages plus sévères à partir des données qu'on peut avoir sur l'Ignon, l'Anzon et le Bizésie, donc trois cours d'eau du territoire. On constate un assèchement des zones humides, le tarissement de source de plus en plus fréquent, l'évolution sur les tourbières en montagne et notamment la tranche d'assèchement des sphènes. On remarque, en fait, que chaque année, on a une épaisseur plus importante de sphènes qui sèchent en considérant que l'année 2021 est devenue une année exceptionnelle alors que ce fut une année normale. Et puis, on le constate aussi sur la baisse des lames d'eau et le réchauffement des lames d'eau sur les étangs de la plaine. Au niveau de la faune et de la flore, on peut constater une mortalité des chênes dénonculées dans la plaine, une mortalité de certains résineux, notamment épicéas, dans les monts. Et puis, on observe une remontée d'espèces en altitude, notamment certains oiseaux qui fréquentaient plutôt la plaine qu'on voit apparaître à des altitudes où on ne les voyait pas jusqu'au présent. Donc, on a fait une enquête, un travail d'enquête auprès des aléas d'hôteurs pour analyser un petit peu quels étaient leurs vêtus et leurs ressentis par rapport à ce changement climatique, notamment aux aléas climatiques les plus fréquentes que vous pouvez observer. Donc, ce qui ressort c'est les sécheresses d'été, des températures excessives les sécheresses de printemps, le gel tardif de printemps, puis après d'autres épisodes d'autres épisodes qui reviennent moins fréquemment dans les autres qu'on a pu faire. Les épisodes les plus marquants, c'est les trois sécheresses 76, 2003, 2011, et puis surtout la récurrence depuis 2015 jusqu'à 2020. Donc, pour eux, c'est un calendrier agricole qui se modifie avec des végétations plus précoces, un impact sur les travaux d'alcool et des périodes de pâturage au sein desquelles on a notamment des creux en été qui peuvent nécessiter de plus en plus fréquemment d'affourager le bétail. Et puis, un allongement du printemps et de l'automne-hiver avec une césure moins importante entre automne et hiver. Donc, ils observent le recul du froid, du gel et de la neige et un ressenti qui n'est pas mesuré dans les relevés météo mais qui est bel et bien ressenti, c'est le vent avec une impression de plus de vent, même si ce n'est pas forcément des vents forts, c'est notamment plus de jours de vent par rapport à des repères qu'ils ont pu avoir. Généralement, ils disent aujourd'hui on compte plutôt les jours sans vent plutôt que les jours avec vent, alors que c'était l'inverse il y a quelques dizaines d'années. Ensuite, on s'est intéressé au devenir de la météo et du climat sur notre territoire en faisant des projections climatiques sur un futur proche et un futur lointain. Ces données, elles ont été calculées à partir des modèles qui tournent au niveau du GIEC en prenant aussi en compte les modélisations qui ont été réalisées dans le cadre du projet AP3C. Vous avez un graphique qui illustre en fait l'impact de mise en place des deux grands scénarios du GIEC. Le scénario RCP 4-5, en gros, on est dans un objectif de stabilisation des émissions de gaz à effet de serre d'ici 1100. Et puis, le RCP 8-5, l'absence de politique climatique internationale. En gros, on ne change pas grand-chose à ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, vous avez la référence. Donc, c'est la référence historique en fait des températures moyennes annuelles. Donc, vous voyez que ce qu'on retient en fait des projections, c'est que sur la période 2030-2050, on peut avoir un léger effet de levier si, dès aujourd'hui, on stabilise les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, cette stabilisation des émissions de gaz à effet de serre aura finalement un impact qu'à partir de 2060. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a retenues en étudiant un petit peu les modèles. C'est qu'en fait, l'action réactive que l'on peut avoir aujourd'hui aura un effet plus que 30 ans plus tard. Donc, on a fait la même chose sur l'évolution des précipitations à l'échelle annuelle. Donc, avec, là, pas de tendance marquée, je vous l'ai dit, en préambule avant. Par contre, des écarts importants et une variabilité très forte interannuelle, notamment sur la façon dont se répartit les puits dans le temps et leur intensité. on a étudié l'évolution du cumul mensuel des précipitations. Donc, vous voyez sur les graphiques, sur la première tranche 2031-2060, on est en scénario 4.5 sur quelque chose qui reste relativement conforme à ce qui se passe aujourd'hui. Et sur le scénario 8.5, pas trop d'écarts, pas trop d'écarts finalement sur la période 2031-2060. Et ensuite, sur la seconde période, c'est là où on voit l'effet levier que peut avoir la mise en place d'actions pour le climat, notamment le fait de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, une saisonnalité marquée du cumul de précipitations. À l'horizon 2050, entre moins 6,4 à moins 2,8 millimètres en été et en hiver, plus 5,5 à 7,8 millimètres en moyenne. Et à l'horizon 2100, un peu plus marqué sur l'été jusqu'à moins 19 millimètres et en hiver jusqu'à plus 11 millimètres. Donc, quel impact sur les différents systèmes agricoles de Loire-Forêt ? Premier impact, c'est bien évidemment sur les systèmes fourragés, puisque vous avez vu, on a 78 % de couverture en herbe. Donc, avec des déficits de fourrage, la perte de fourrage 2003 est déjà une référence de 30 à 60 % et puis des déficits en dehors des épisodes extrêmes. On constate une dégradation des prairies liée à la combinaison stress hydrique, stress thermique et souvent des pratiques non adaptées, les réactions, ça c'est un des constats. On a souvent des réactions pas forcément adaptées et plutôt des réactions pour pallier à court terme en fait. Et puis, une problématique grandissante, c'est la problématique du rat au pied dans les monts forêts. Sur les prairies temporaires, on note un besoin de renouvellement augmenté et de plus en plus de difficultés d'implantation. Donc, après, ce qui sort vraiment chez les exploitants agricoles, c'est la déficit de fourrage et la perte de rendement sur les prairies. on observe sur les périodes de pâturage en fait des modifications liées à la pousse de l'herbe et à la disponibilité en fourrage. Donc, de plus en plus une interruption du pâturage d'été qui implique l'affouragement, un allongement au printemps et en automne avec une tendance qui est moins grande en termes de variabilité au niveau des années. Enfin, qui est plus variable en fonction des années. Donc, vous avez un schéma qui illustre la croissance de climat en matière sèche par hectare par jour au fil des mois et du coup, l'adaptation par rapport à ça du pâturage et des récoltes. Donc, ça, ça entraîne la problématique de l'autonomie alimentaire sur les exploitations agricoles avec la nécessité d'achat de fourrage voire de vente d'animaux. Donc, ça, c'est deux solutions d'urgence qui ont un impact économique et qui augmentent le risque économique sur les exploitations. on observe une tendance à l'agrandissement quasi systématique lors des installations reprises et puis, par endroit, une certaine intensification. Alors, après, je dis une certaine intensification parce qu'on n'est pas encore dans des zones très intensives. Donc, c'est une intensification relative bien que ça peut être un recours bien que ça peut être un recours de plus en plus important. Le réchauffement a aussi un impact sur les animaux en termes d'inconfort thermique, de baisse de production, d'incidence sur la reproduction et de baisse de la qualité de la production, notamment. Donc, on l'observe sur le lait avec une baisse de production mais aussi des variations sur le taux, sur les taux, en fait, sur les taux du lait qui sont impactés, un abaigrissement des animaux et davantage de problèmes sanitaires. Et se rajoute à ça, bien évidemment, la problématique de l'abreuvement. Et là, je vous présenterai un petit peu après justement les perspectives que l'on a pour traiter cette problématique de plus en plus prégnante sur notre territoire. si on s'intéresse aux cultures maraîchage et à la vigne. Donc, ce qui ressort principalement, c'est les pertes de rendement avec notamment des cultures très sensibles à l'échaudage et au stress hydrique. un impact sur la qualité qui peut aller jusqu'à ce qui est mis en bouteille au niveau de la culture de la vigne. Et puis, la difficulté d'implanter par rapport à des périodes favorables qui sont de plus en plus réduites. On observe aussi des cycles de ravageurs qui peuvent être modifiés. Alors, ce n'est pas trop observé en grande culture. Par contre, ça l'est en maraîchage. Et puis, j'ai évoqué juste avant en élevage la problématique du rat au pied. Après, un autre facteur, c'est la précocité, mais avec un risque lié au gel puisque malgré le fait qu'on ait des températures plus hautes de façon plus précoce, il reste un risque important de gelée tardive. Et puis, l'augmentation de l'irrigation à la fois en quantité et dans le temps. on a la chance sur notre territoire d'avoir un canal qui permet de soutenir le besoin en irrigation qui est un peu croissant. Par contre, on a toute une partie du territoire où la problématique, notamment de l'irrigation des prairies, commence à se poser de plus en plus. on a observé des risques liés à la maladaptation, c'est-à-dire faire des choix stratégiques et techniques qui peuvent avoir des répercussions négatives à moyen terme, qui sont liés souvent à des solutions d'adaptation spontanées qui répondent directement à la viabilité économique de court terme et notamment pour maintenir des systèmes spécialisés. Donc, avec l'accentuation de l'homogénéation et de l'appauvrissement des milieux agricoles et des pressions sur l'eau en matière d'artificialisation, de fertilisation et d'irrigation. Donc, c'est des solutions qui peuvent mettre en péril à moyen terme et à plus long terme les écosystèmes sur lesquels repose la production. Ces écosystèmes se transforment en supports qui nécessitent en fait toujours plus d'intrants et avec des courbes malheureusement exponentielles vers le bas en termes de pertes de biodiversité et donc de capacité de résilience. Donc, le stockage de l'eau est souvent mis en avant comme une solution d'adaptation qui pour nous nécessite d'évaluer les impacts sur les milieux aquatiques et le fonctionnement hydrologique des cours d'eau et sur lequel on pense qu'il y a un risque de service vicieux et de dépendance de plus en plus accrue à l'eau. Alors qu'à travers certaines solutions fondées pour la nature, il y a peut-être d'autres réponses à apporter que stocker de l'eau. Et puis, la pression foncière avec une baisse de chargement sur les exploitations pour pouvoir faire face aussi aux baisses de productivité des pâtures et des cultures. Et généralement, économiquement, c'est un frein à la baisse des cheptels. Donc, on s'agrandit en maintenant des cheptels importants. Et l'agrandissement ne se fait pas toujours à proximité des sièges d'exploitation, ce qui veut dire qu'on va rentrer dans le cycle de consommer toujours plus de carbone pour satisfaire au maintien et à la stabilité des effectifs bovins, notamment. à partir de là, on a travaillé avec l'ensemble des personnes qui ont été consultées sur les pistes d'adaptation, notamment quelle stratégie peut être mise en œuvre de façon la plus concrète possible. Donc, on a tourné et tourné notre réflexion autour de la gestion fourragère, du capital sol, des arbres et des haies, de la gestion de l'eau et aussi de la valorisation économique de solutions qui pourraient être mis en œuvre avec comme thème fédérateur l'adaptation et surtout l'acculturation, c'est-à-dire plus que la sensibilisation, c'est l'acquisition de connaissances plus importantes, notamment pour les exploitants agricoles en matière de changement climatique, de biodiversité, de façon à avoir les réponses les mieux adaptées et les plus résilientes possibles. sur l'adaptation de la gestion fourragère, un des objectifs c'est de favoriser des pratiques adaptées aux évolutions climatiques, notamment à travers la valorisation des prairies naturelles diversifiées et leurs différents atouts. Aujourd'hui, un des constats c'est que les prairies naturelles ont davantage de résilience par rapport au changement climatique et les prairies temporaires. Les prairies temporaires justement, c'est implanter des prairies plus adaptées et de plus longue durée. On attend vivement le déploiement pour ce qui nous concerne des prairies temporaires labellisées massifs centrales. c'est d'explorer d'autres ressources complémentaires à l'herbe, notamment l'arbre fourragé par exemple et c'est d'éviter le développement des milieux en déprise et les valoriser. La tendance à l'agrandissement dont je parlais avant entraîne souvent l'abandon de milieux qui pourraient être des milieux résilients et sur lesquels on pourrait avoir des sources intéressantes d'adaptation notamment en matière de pâturage. La préservation du capital sol c'est limiter les besoins hydriques notamment par rapport à l'amélioration des sols et à leur travail avec un travail sur la fertilité à long terme et la limitation aux recours systématiques aux intrants chimiques d'une part sont coûteux et d'autre part déstabilisant pour les sols vivants. Accroître et maintenir la quantité de matière organique des sols agricoles en améliorant la gestion de la fertilisation. On a encore beaucoup d'exploitations sur notre territoire qui sont pilotées par les capacités de stockage des émissions plutôt que des exploitants qui pilotent qui pilotent en ayant des capacités de stockage suffisantes. Ça se traduit souvent par exemple pour une utilisation de lisier au mauvais moment au moment où le sol et les végétaux ne sont pas en capacité d'utiliser ces ressources. C'est la limitation du travail du sol avec sa couverture et l'adaptation des rotations culturales. et puis je le disais en matière d'acculturation il y a un besoin de mieux connaître la biologie des sols et l'interaction avec les milieux et notamment les milieux naturels qui entourent les surfaces exploitées. Un des outils et un des leviers c'est tout ce qui est gestion des infrastructures agroécologiques et notamment les haies les ripicules et les arbres. On travaille sur le développement d'un réseau de haies et de ripicules sur le territoire notamment en travaillant sur le label végétal local et sur l'intégration de fruitiers qui sont une source qui sont aussi une source d'alimentation pour les animaux mais aussi une source de diversité de production. Maintenir et implanter des arbres isolées et des bosquets explorer les potentialités fourragères de l'arbre et de la haie accompagner les exploitants à une meilleure gestion et valorisation des haies de ripicules et reconstituer les maillages écologiques qui favorisent la présence d'auxiliaires. On a la chance d'avoir un territoire écologiquement positif en matière d'infrastructures donc l'idée c'est de maintenir et de renforcer tous les services que peuvent rendre ces infrastructures agroécologiques et une des premières choses sur lesquelles on travaille c'est limiter l'arrachage des haies notamment puisqu'on a encore plus de haies arrachées que de haies plantées. La gestion de l'eau donc on a un besoin d'évaluer la ressource et ses perspectives d'évolution afin d'avoir un partage équilibré sur le territoire. C'est adapter les pratiques agricoles pour économiser la ressource notamment en travaillant sur une partie du territoire sur une irrigation très ciblée à certains stades particulièrement sur les prairies puisque c'est notamment nous les prairies qui souffrent le plus notamment les prairies temporaires. C'est aménager des points d'eau pour l'abreuvement des animaux soit sous la forme d'abreuvoir en descente aménagée ou sur la création de réseaux de puits fermiers. C'est quelque chose qu'on a commencé à développer avec les exploitants et qui est plutôt intéressant parce que n'impactant peu la ressource et puis on réfléchit à constituer des réserves foncières notamment zone humide sur les têtes de bassin versant et sur les terres irriguées pour constituer un peu des réserves d'intérêt général et hydrologique pour permettre comme on le dit un peu plus haut un partage équilibré sur le territoire. Alors au niveau de la valorisation des productions on est inscrit dans un plan alimentaire territorial donc un des enjeux sur le territoire c'est la diversification ce qui n'est pas toujours entendable au sein des exploitations agricoles et c'est pourtant une des clés permettre aux exploitations d'être moins dépendantes d'une seule source de revenus et accompagner en travail avec les exploitants pour structurer les filières pure et minératrices que ce soit alimentaire notamment avec la création de groupements d'achats ou la valorisation en vente directe et puis tout un travail que l'on mène sur le bois énergie et notamment sur la valorisation des ripicules et des haies pour aussi amener un autre revenu sur les exploitations et puis on réfléchit mais là c'est plus compliqué à trouver comment économiquement valoriser les bonnes pratiques agro-environnementales puisque globalement on a quand même des exploitants qui ont de très bonnes pratiques agro-environnementales qui malheureusement ne sont pas valorisées si ce n'est que par un maigre soutien et aux mesures agro-environnementales voilà pour ce petit exposé j'espère pas avoir été trop long ou être dans le timing maintenant on va pouvoir échanger et répondre à vos questions merci beaucoup non c'était très bien pour le timing on avait juste une première question de Justine qui demandait si tu avais fait des analyses sur l'évapotranspiration potentielle non pas encore voilà mais on y pense effectivement c'est un des points importants mais là on n'a pas encore fait d'analyse après en complément dans le programme AP3C justement du réseau des chambres d'agriculture il y a des projections aussi sur l'ETP mais ce dont on s'aperçoit c'est que avec l'augmentation des températures l'ETP augmente énormément quoi merci Alain Martinet de la région Verne-Rhône-Alpes nous demande si les zones humides peuvent représenter une ressource fourragère en période de sécheresse oui 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 complètement notamment sur le pâturage on l'a observé et on 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 travaille on travaille dessus avec les exploitants on a on a on a on a 70-80 exploitants engagés en plan de gestion des zones humides sur lesquels on travaille beaucoup effectivement sur sur la valorisation des zones humides comme ressources fourragères notamment en année sèche là on en a eu 5 consécutives avant avant 2021 et et globalement tous les exploitants reconnaissent en fait ces zones là comme des nouvelles zones ressources merci et Justine précise qu'elle est preneuse de vos analyses de données sur le long terme sur la station d'Andrézieux voilà on a Vincent Perronnet qui veut qui lève la main qui souhaiterait prendre la parole je vous laisse réactiver votre micro Vincent oui oui bonjour bonjour et votre caméra si vous le souhaitez ça va être compliqué au niveau de la bande passante voilà je suis monsieur Perronnet je travaille à la fédération de pêche de l'Ardèche j'aurais une question concernant les pratiques éco-environnementales j'ai pas vu grand chose sur les pratiques notamment la baisse des pesticides la pratique des pesticides qui contribue notamment comme il est souvent évoqué à la perte de comment dire de qualité des sols voilà je te demande pourquoi on parle pas plus un peu des pratiques notamment du bio voilà concernant la prolifération du rat au pied moi-même j'ai un jardin j'ai beaucoup de rat au pied et j'ai l'avantage d'avoir pas mal de renards autour de mon jardin enfin mon potager qui fait son intérêt et le renard c'est un très bon à mon avis c'est quelque chose de naturel qui puisse répondre notamment à la prolifération du rat au pied bon ça fait quelques trous dans les pâturages mais enfin voilà ça peut éviter la dispersion de nombreux produits encore toxiques pour les renards aussi et voilà juste quelques éléments de réponse alors sur le rat au pied c'est bien effectivement le message que l'on que l'on passe c'est d'utiliser le renard mais pas que également pas que oui tout ce qui est infrastructure pour permettre aux rapaces notamment de pouvoir s'installer sur les zones envahies après sur les pesticides on n'en a pas parlé alors on a un programme de réduction de pesticides après sur notre territoire c'est c'est pas forcément les pesticides qui sont le plus problématique voilà parce que globalement la pression la pression phytosanitaire n'est pas très élevée ce qui n'a pas empêché de mettre en place un programme de réduction c'est quelque chose qui est plutôt bien pris bien pris en compte et sur lequel on n'a pas de trop gros problèmes et puis sur le bio on est un territoire qui est en grosse croissance bio et sur lequel on appuie on accompagne fortement les exploitants agricoles d'accord voilà un affichage chaque fois répété c'est peut-être aussi une invitation à de plus en plus de gens à se convertir tout à fait merci est-ce que Fred je peux juste demander d'arrêter le partage d'écran comme ça on voit les têtes de tout le monde ce sera peut-être plus simple David Arnaud a une question assez large il demande de quels leviers vous disposez pour faire bouger le monde agricole l'animation et l'occupation du terrain depuis depuis plus de dix ans maintenant c'est le principal levier en fait et après la stratégie c'est de travailler avec ceux qui veulent pour par adhésion faire entrer dans les groupes des nouveaux agriculteurs mais globalement c'est l'animation et la présence sur le terrain on le voit par exemple sur la partie mont du forêt donc la partie plus d'altitude de notre territoire où on a eu un très très gros turnover des conseillers agricoles chambre où c'est plus compliqué aujourd'hui pour la chambre de fidéliser des programmes d'action voilà c'est ça c'est un constat c'est un constat qu'on a pu faire le levier c'est quand même vraiment d'occuper le terrain merci marguerite de lavernette vous avez parlé d'un travail que vous faites sur les prairies naturelles et temporaires pour mieux les adapter au changement climatique pouvez-vous nous en dire plus sur les prairies naturelles on travaille avec avec un groupe un groupe d'éleveurs le CBN et puis et puis Scopella notamment sur la valorisation des milieux naturels le travail qu'on a engagé c'est en fait de changer un peu la vision des prairies naturelles qui sont souvent vues comme des zones moins bonnes moins productives etc. de façon à les remettre au centre de la problématique de la gestion fourragère et de et de favoriser leur développement et sur les prairies temporaires c'est justement de tendre à des prairies de plus longue de plus longue durée avec des espèces adaptées donc je parlais un petit peu du travail qui est fait par le conservatoire botanique national massif central notamment sur les prairies naturelles et sur les semences de prairies donc on travaille là-dessus pour entre guillemets à terme remplacer les sacro-saintes prairies suisses par des prairies massifs centrales merci est-ce qu'il y a une autre une dernière question peut-être sur ce sujet quelqu'un qui veut qui veut lever la main pour faire un retour d'expérience ou poser une question à Fred et Sarah peut-être pas maintenant ça reviendra peut-être tout à l'heure et bien merci beaucoup à tous les deux pour ce petit état des lieux et les premières pistes de réflexion oui il y a Alain Martinet qui a levé la main je donne la main alors je donne la parole oui un peu en dernière limite oui sur les semences dont tu parlais Fred c'est des semences végétales locales c'est ça oui notamment c'est raccroché au développement du label végétal local d'accord donc le travail semences a été a fait aussi partie du programme de la partie programme de recherche associée à AP3C et donc là il se constitue des listes d'espèces et après il va falloir trouver les ressources et les moyens de les produire tout à fait avec là les premiers les premiers mélanges qui sortent en test en fait et après derrière toute la déclinaison sur comment comment on produit de la semence pour alimenter un potentiel marché un potentiel marché de la prairie massive centrale d'accord merci merci alors est-ce que j'ai loupé d'autres questions c'est tout bon non ça a l'air bon bon et bien donc encore merci à tous les deux et donc quand on parle de stockage d'eau là on va on va venir directement sur le terme sur ce sur ce sujet avec Camille Garcia et Betty Cachot du CIRIT qui vont nous parler donc des retenues collinaires et de l'élaboration d'un PGRE donc bonjour à tous et merci à Nara pour l'invitation donc le syndicat de rivière Bréventure DIN va vous présenter un peu en état des lieux sur le territoire de la problématique des retenues collinaires et puis plutôt en fin de présentation Betty vous présentera le lien qui a été fait avec le futur plan de gestion de la ressource en eau qui est en cours d'élaboration donc dans un premier temps rapidement un peu de contexte et puis de situation géographique le bassin versant il s'appelle comme ça du nom de ses deux rivières principales la Brévenne et la Turdine qui confluent avant de rejoindre la Zergue qui elle-même rejoint la Saône et ensuite le Rhône donc on est dans l'ouest lyonnais pas très très loin de la métropole de Lyon le bassin versant lui-même il fait à peu près 440 kilomètres carrés pour 60 kilomètres de cours d'eau et il regroupe 4 EPCI la communauté de communes de l'ouest rhodanien le pays de l'arbrel et les monts du lyonnais et un tout petit bout de Beaujolais-Pierre-Doré donc ça fait 43 communes et à peu près 70 000 habitants donc le syndicat a été créé en 2006 et il a pris tout de suite la compétente GEMAPI qui était déléguée par les EPCI pour vous brosser un petit peu la problématique sur le bassin versant naturellement les ruisseaux ont un régime plutôt hydrologique contrasté c'est-à-dire une période de haute zoe hivernale et un étiage plus ou moins sévère en été qui peut aller naturellement jusqu'à de la sec de toutes petites sources ou de tout petits ruisseaux mais cet état naturel est fortement influencé par les activités humaines notamment agricoles et entraîne des conséquences notamment sur la qualité des eaux puisque en période très très sèche les seuls apports d'eau qui vont être au milieu sont issus des rejets de stations d'épuration et ça peut entraîner des pollutions assez importantes parfois donc pour aller dans le vif du sujet les retenues collinaires sur le territoire qu'est-ce que c'est on en a plus de 500 pour rappel sur 440 km2 ça fait beaucoup qui sont assez anciennes elles ont pour la plupart été construites dans les années 60 ou 70 à une époque où la loi sur l'eau n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui donc on se trouve avec des plans d'eau anciens sans débit réservé souvent à travers de cours d'eau souvent à la chaîne et donc qui n'ont pas été mis aux normes depuis et qui ne sont pas forcément entretenus actuellement et qui n'ont même pas conservé pour certains d'usage économique qu'ils soient agricoles ou autres donc ça représente plus de 2 millions de mètres cubes stockés près de 25% de la surface du bassin versant qui est intercepté et il y a un caractère très aggravant durant l'étiage avec plus de 60% des prélèvements qui sont imputables à ces retenues durant l'étiage c'est-à-dire que l'absence de débit réservé fait que les retenues stockent des petits écoulements qu'il pourrait y avoir avec des orages d'été y compris à l'étiage donc les milieux aquatiques n'ont aucun espace de respiration et parmi les 70 prélèvements les plus impactants sur le bassin il y en a 53 qui sont des retenues communes d'irrigation donc au moment de l'étude préalable au contrat de rivière de 2008 ce qui avait été identifié comme action principale pour réduire ce déficit quantitatif c'était la mise en place des débits réservés et ou l'effacement des retenues qui n'ont plus aucun usage pour le contexte agricole historiquement c'est plutôt de la polyculture élevage sur notre territoire puisqu'il y a quand même des vallons assez marqués et de plus en plus qui ont tendance à être en déprise au profit plutôt de cultures à plus forte valeur ajoutée donc principalement du verger un petit peu de maraîchage et la culture la plus emblématique du territoire c'est la fameuse cerise de Bessnay très dynamique dans le nombre d'exploitants très pas industrialisés mais très spécialisés très professionnalisés dans la filière avec des techniques de pointe des portes greffes nains du bâchage contre la grêle contre les ravageurs du coup à coup en irrigation des scions tensiométriques pour le pilotage de l'irrigation et dynamique aussi parce que ce sont des producteurs qui sont structurés autour d'un syndicat et autour d'une association syndicale autorisée d'irrigation créée en 2019 donc ce sont pour tout ce qui est agricole à la fois les consommateurs d'eau les plus importants les plus en demande et aussi ceux avec lesquels c'est le plus facile de dialoguer puisqu'ils ont des représentants syndicaux pour retracer un petit peu l'historique de cette question des retenues collinaires donc comme je le disais en 2007-2008 il y a eu une étude préalable sur le volet quantitatif qui a permis de poser les principaux enjeux et de proposer des pistes d'action au contrat de rivière et dans le même temps la DDT du Rhône a fait un recensement des plans d'eau non conformes à l'échelle du département et à contacter les propriétaires pour informer de cette non conformité et demander la mise en demeure donc dans ce contexte-là le syndicat de rivière a essayé de mettre en place des actions de gestion quantitative donc avec de l'effacement de plans d'eau sans usage de la mise aux normes de plans d'eau en travers de cours d'eau qui serait très impactant mais très très vite le dossier est devenu conflictuel puisque la profession était déjà en tension sur la ressource en eau donc le dossier a été refermé après une mission de médiation pour connaître un petit peu faire le point sur les freins les leviers et les potentiels de réussite si jamais le dossier devait être rouvert un jour et donc est arrivée la fin du contrat de rivière en cours en 2014 et quand les acteurs associés au contrat de rivière ont été invités à faire le bilan la profession agricole a de nouveau sollicité le syndicat de rivière pour travailler sur l'irrigation puisque la question restait entière il y avait toujours ce problème de retenue qui existe mais qui n'ont pas d'usage et donc les nouveaux exploitants qui n'arrivent pas à mobiliser de la ressource en eau qui butent sur des projets qui sont administrativement compliqués pour eux longs en temps d'instruction avec peu de visibilité sur les financements donc il y avait une volonté de retravailler sur ces questions-là et la première étape a été une mission de stage de six mois donc c'est le moment où j'ai rejoint le syndicat de rivière suivi par un an d'alternance donc j'ai poursuivi la mission et le but c'était d'animer une concertation locale pour remettre le pied à l'étrier sur cette question de gestion des retenues collinaires et qui a abouti à une concertation et un projet pilote pour remobiliser des plans d'eau sans usage économique et avoir un aspect donnant-donnant gagnant-gagnant sur l'agriculture et l'environnement j'en parlerai juste après et puis les suites en fait de cette logique de gestion très locale sur un projet pilote nos élus ont souhaité l'élargir aux autres usages de l'eau qui avaient été laissés un peu de côté puisque l'agriculture ça représente plus de 70% des impacts sur l'hydrologie des sièges donc on y est venu dans un deuxième temps et rapidement est venu le besoin de se doter d'un document de planification donc le choix s'est porté sur un plan de gestion de la ressource en eau PGRE qui est aussi un projet de territoire pour la gestion de l'eau depuis la circulaire du ministère de 2018 donc ça c'est Betty qui vous détraira ça à la fin de la présentation pour vous présenter un petit peu les cas concrets sur lesquels on a travaillé sur cette gestion concertée avec la profession agricole des retenues collinaires notre projet pilote qui a été suivi plutôt sur les années 2018 à 2020 où on a été jusqu'à l'étape de faisabilité technique se situait donc sur la commune de Bessnay où comme vous pouvez le voir à l'écran il y a un certain nombre de retenues qui sont tout en travers de cours d'eau donc toutes celles qui sont avec un petit point orange étaient celles qui étaient concernées par le projet donc il y en a elles ne sont même pas à 200 mètres les unes des autres donc on forme seulement trois au début du projet qui étaient à usage agricole et des besoins et des potentiels de développement agricole sur cet endroit là qui était assez intéressant parce qu'on était sur une zone de plateau assez propice à la plantation de nouveaux vergers donc le principe du projet était de faire un réseau d'irrigation collectif qui serait alimenté par l'ensemble de ces retenues qui seraient pour l'occasion mis aux normes et pour certaines agrandies puisque la difficulté avec la mise aux normes de ces stockages c'est que d'une part le débit réservé prélève un peu de volume dans le stockage donc ça veut dire moins d'hectares potentiellement irrigables pour l'exploitant et d'autre part il y avait la question de la mise en conformité cette fois-ci plutôt sur l'aspect sécurité c'est-à-dire mise en place d'un évacuateur de cru renfort de la digue vraiment le côté éviter la rupture en chaîne sur ces retenues et on s'est rendu compte qu'au niveau coût budgétaire il était plus économe de baisser la cote de l'évacuateur de cru ce qui faisait que le plan d'eau avait virtuellement une capacité moindre donc ça ajouté au débit réservé ça faisait quand même que ce n'était pas très avantageux d'un point de vue vraiment purement agronomique donc il avait été prévu qu'un ou plusieurs de ces plans d'eau soient agrandis et que ça permette vraiment d'avoir du développement agricole sur la zone c'est-à-dire une addition de périmètres irrigués par rapport à la situation initiale et du coup les plans d'eau qui sont appelés je ne sais pas si on voit ma souris le 413 et le 424 qui sont ceux qui avaient la plus grande capacité ou le plus grand potentiel d'agrandissement devaient être un peu les points de pompage principaux et en fait les plans d'eau auraient fonctionné en cascade pour se déverser l'un dans l'autre et se remplir successivement pour n'avoir que des points de pompage après c'était plutôt des calculs hydrauliques pour le fonctionnement du réseau lui-même mais ça avait au moins l'intérêt de créer quelque chose de structurant avec des conduites enterrées il y avait eu en parallèle la création de l'association des irrigants qui mettait une obligation réelle sur les parcelles c'est-à-dire que peu importe le repreneur la succession la vente la retenue et les terrains qui étaient associés pour l'irrigation ne sortaient pas du giron agricole donc voilà il y avait vraiment un projet de développement de territoire à la fois sur l'aspect environnemental et sur l'aspect agronomique qui paraissait intéressant et on le détaillera tout à l'heure dans les freins mais je parle au conditionnel et au passé parce que le projet n'a pas abouti pour l'instant et on est toujours en attente de lever certains freins qui permettraient qu'il aboutisse notamment financier et notamment sur l'accès aux fonciers et donc là le deuxième exemple le plus récent sur lequel je vais vous donner quelques détails il s'agit d'un projet collectif cette fois-ci de création d'une retenue toujours dans le cadre de l'association des irrigants il s'agit d'un projet sur la commune de Saint-Romain de Popet où des exploitants ont voulu porter un projet de création qui qui semblait assez vertueux sur la partie environnementale le projet doit desservir normalement une dizaine d'exploitations très diversifiées en verger en maraîchage avec des cultures fourragères pour l'élevage et le groupe lui-même était assez dynamique il s'était bien presque auto-animé si je peux dire et il s'était déjà mis des règles internes pour la gestion de la ressource c'est-à-dire que toutes les exploitations devaient être en haute valeur environnementale il y avait une vision assez long terme sur le fait que s'il y avait de l'eau à cet endroit-là ce serait attractif pour installer de nouveaux jeunes agriculteurs le goutte-à-goutte serait obligatoire pour l'irrigation l'irrigation il reste seulement sur les productions à forte valeur ajoutée et ce besoin en eau en fait venait beaucoup avec des changements de pratiques qui étaient prévus le passage en bio de certaines exploitations l'arrêt du glyphosate donc le fait de mettre des couverts dans les parcelles notamment le verger qui demandaient un petit peu plus d'eau mettre de la luzerne pour le fourrage à la place du maïs et ils avaient même été dans la réflexion jusqu'à prévoir un multi-usage en fait de cette retenue c'est-à-dire qu'elle aurait un usage d'irrigation agricole mais pas seulement ils ont fait la proposition à la commune de se servir de cette future retenue pour arroser le terrain de foot en herbe de la commune et ils avaient même envisagé de faire une aire de lavage du matériel agricole collective et commune avec une entreprise de BTP qui serait aussi alimentée par la par la la retenue donc ça ça cochait beaucoup de cases d'un projet de territoire pour la gestion de l'eau et ils étaient ils avaient vraiment ce souci de l'exemplarité et c'est à ce titre-là que le syndicat a été sollicité puisqu'ils avaient à cœur qu'on les accompagne et qu'on les conseille sur le dossier loi sur l'eau et sur les mesures compensatoires puisque l'endroit où ils prévoyaient le site de la retenue était non pas en travers de cours d'eau mais plutôt en zone humide donc il fallait que ce soit vraiment exemplaire sur les compensations et ils ont été jusqu'au passage un écologue sur le territoire l'idée était de d'effacer les deux petits plans d'eau qu'on voit dans la zone de projet qui existent et qui font à eux deux un peu moins de 1000 mètres cubes pour mettre à la place la retenue collective et du coup le projet a un peu été modifié en cours de route parce que l'écologue a révélé qu'il y avait du triton dans l'un des plans d'eau donc il y a vraiment eu un dialogue et une volonté de transparence avec les exploitants qui était très agréable au niveau méthode de travail et c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait pouvoir répliquer et pour le coup ce projet là n'aboutira pas tel que je voulais présenter à l'instant puisqu'il se situe dans une zone qui est en déficit quantitatif et il n'est pas éligible à des financements européens agricoles puisqu'il y a ce déficit quantitatif il n'y a pas possibilité d'avoir des financements pour augmenter la surface irriguée dans la zone concernée voilà un peu les deux exemples sur le territoire qu'on peut citer et qui nous ont pris pas mal de temps pour conclure un petit peu sur ces retours d'expérience il y a des avancées qui sont très positives notamment sur le partage d'une vision du territoire entre l'agriculture et l'environnement qui sont d'habitude des mondes qui s'opposent mais se rejoignent très peu il y a indéniablement un enjeu économique derrière le besoin d'irrigation agricole il y a et tout le monde s'accorde à le dire le besoin de remobiliser l'existant au profit d'un usage économique quel qu'il soit le plus important serait l'usage agricole il y a le souci de l'impact environnemental des retenues et puis l'importance d'être associé à plusieurs acteurs dès la phase d'émergence des projets d'irrigation j'en ai pas parlé mais sur le projet de Saint-Romain il y a eu régulièrement des réunions plénières où était réuni le maire de la commune les propriétaires des terrains sur lesquels serait la future retenue les exploitants la SAFER la chambre d'agriculture la communauté de commune et puis le syndicat d'hydraulique agricole du Rhône pour la partie plus technique voilà et il y avait ce côté multi-partenarial avec tout le monde avait le même niveau d'information et ça permet de faire une conception dès le départ qui prend en compte le maximum d'enjeux et puis la deuxième grande avancée c'est la définition au cours de la concertation de grandes orientations qui guident l'intervention du syndicat auprès de la profession agricole comme je l'ai dit un dialogue très renforcé entre les acteurs la prise en compte à la fois des enjeux agricoles et des enjeux environnementaux l'idée de pérenniser l'accès à la ressource en eau pour l'agriculture et de travailler aussi sur un peu plus sur les modèles agricoles qui sont sur le territoire notamment sur la un peu en effet de course en avant de fuite en avant des modèles de production qui dépendent beaucoup de l'irrigation comme peut l'être la cerise et puis la volonté d'accompagner des projets de développement local agricole sur du maraîchage de l'autonomie alimentaire des choses proches des réalités du territoire et en élément un petit peu plus négatif donc comme je le disais un petit peu sur le cas de Besnay on est confronté à des difficultés pour mettre en place la mise aux normes il faut savoir que ce sont des opérations qui sont réglementaires donc il n'y a aucune forme de financement les coûts sont très importants par rapport aux bénéfices que peuvent en tirer les propriétaires quand il s'agit d'une exploitation qui a une trésorerie qui est en route c'est un investissement qui peut s'entendre quand il s'agit de personnes qui sont à la retraite depuis des années c'est compliqué donc voilà on n'a pas encore trouvé le bon levier pour mettre en place cette mise aux normes d'autant qu'elle n'est intéressante que quand elle est faite en masse puisque si on met juste aux normes un plan d'eau sur un ruisseau où il y a X retenues à la chaîne ça ne fera pas grande différence on a finalement assez peu de marge de manœuvre pour réfléchir sur un modèle agricole différent et moins dépendant de l'irrigation puisque le territoire a un certain nombre de contraintes le terrain est valonné on est dans un contexte périurbain assez proche de la métropole de Lyon il y a plusieurs plans alimentaires territoriaux qui sont en cours d'élaboration donc il y a quand même une demande d'agriculture nourricière avec notamment du maraîchage qui sont assez peu découplables de l'irrigation et puis comme je le disais il y a ces critères financiers où on a des règles très contraignantes de l'Europe pour la subvention de ces projets y compris ceux qui ont une ambition environnementale assez intéressante et on a aussi assez peu d'outils fonciers pour remobiliser les stockages c'est vraiment à la bonne volonté du propriétaire et on a pu rencontrer des cas où le contact avec le propriétaire était véritablement bloquant et où il y avait une fin de mon recevoir et on avait juste à refermer le dossier et mine de rien tout ce travail sur la gestion des retenues collinaires a quand même porté ses fruits puisqu'il y a eu cette volonté d'élargir à d'autres usages et d'avoir vraiment quelque chose de formalisé une fois qu'on s'était fait la main un peu sur des cas concrets et donc je vais laisser Betty vous présenter comment on est passé de ça à l'élaboration d'un plan de gestion de la ressource en noir Merci beaucoup peut-être juste avant de passer la parole à Betty on peut peut-être prendre quelques questions qui concernaient plutôt ce que tu as présenté Vincent Perrault Sinon il y a enfin j'ai que deux diapos c'est très rapide donc je pense que ça sera peut-être plus simple comme ça après on est plus dispo je te laisse changer Camille la diapo donc voilà Camille vous explique comment on en est arrivé à l'idée de mettre en place un plan de gestion de la ressource en eau même si on n'était pas forcément visé au départ en particulier par les documents cadres tels que le SDH comme les bassins on va dire prioritaires sur lesquels il fallait lancer une étude volume prélevable et puis lancer un PGRE mais ça nous a ça paraissait vraiment être la suite logique de tout ça vous avez vu qu'on a essayé des choses qui n'ont pas forcément été des réussites en tout cas qui n'ont pas forcément abouti à ce qu'on imaginait au départ ceci étant on a comme vient de le dire Camille ça a quand même créé une certaine habitude de travail et une envie de travailler un petit peu différemment donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui donc ce qu'on va vous présenter là c'est vraiment des choses qu'on est en train de mettre en place sur lesquelles on a démarré depuis quelques mois années mais où on est encore finalement au début de l'histoire donc les principes qu'on s'est fixés pour essayer d'élaborer le plan de gestion de la ressource en eau c'est en fait ce qu'on a voulu éviter surtout ce qu'on veut ce qu'on aimerait éviter c'est l'écueil de on définit le gâteau qu'on a à se partager et on se bat pour partager en essayant d'être celui qui aura la plus grosse part et puis après une fois que c'est écrit comme ça paf on essaye de se conformer à ce truc là qui la plupart du temps ne convient à personne donc ça c'est un peu ce qu'on a essayé enfin ce qu'on essaye d'éviter donc on a envie d'avoir plutôt une démarche ascendante de travail et non descendante en commençant par définir en imposant et ensuite en essayant de travailler dans les cases qu'on a définies donc la première étape de ce qu'on a mis en place c'est de partir en fait du local des acteurs locaux des élus locaux et de mettre en évidence avec eux quels sont les enjeux du secteur du bassin et les urgences à agir sur le territoire un deuxième deuxième principe qu'on se fixe c'est de bien considérer les milieux aquatiques enfin la comment dire la vie des milieux aquatiques comme un usage à part entière et non pas comme celui le parent pauvre qui passe une fois que les autres ont pris leur part donc ça finalement c'est le syndicat de rivières qui sera le défenseur entre guillemets de cet usage là qui ne peut pas parler par lui-même donc je vous disais on essaye d'avoir une démarche ascendante en essayant entre autres d'accompagner et de s'inscrire enfin d'inscrire les projets qui sont en cours ou qui se profilent sur le bassin de les intégrer dans notre dans notre démarche plutôt que d'y faire front et de se trouver en de se trouver en discussion à un moment donné ou en opposition c'est pas toujours évident donc vous verrez sur la diapo suivante qu'on a essayé aussi d'intégrer le grand public donc les habitants du bassin dans cette définition des enjeux et dans ce travail là et enfin on a aussi décidé de n'avoir recours que plus tard à la à la vision prospective d'adaptation au changement climatique on l'a bien en tête tout le monde l'a plutôt bien en tête on en a déjà les premiers signes mais pour tout ce qui est vraiment projection comment dire mathématique modélisée de des futures quantités d'eau qu'on peut espérer etc ça nous paraît encore trop trop compliqué trop abstrait pour pour s'en servir comme d'une base de diagnostic donc c'est quelque chose qu'on a tous en tête mais que pour l'instant on n'a pas choisi de mettre au centre on va dire de la réflexion tu peux changer Camille et donc en résumé la démarche qu'on s'est fixée c'est la suivante donc vous avez au milieu quelque chose de on va dire très classique études volume prélevables et de détermination des objectifs d'étiage des débits d'objectifs d'étiage pardon donc ça c'est vraiment la partie on va dire émergée de l'iceberg qui permet de définir quel est justement ce fameux gâteau et qu'est-ce qu'on va se fixer comme règle pour essayer de travailler tous ensemble sur de vivre tous ensemble sur un territoire avec l'eau qui existe ce qu'on a souhaité nous ajouter c'est donc sur la gauche de l'écran le pavé un peu bleu là c'est de vraiment dès le départ aller questionner tous les usagers en fait de cette ressource alors que ça soit par le biais des communes par le biais des EPCI par le biais des syndicats type syndicat d'eau potable syndicat en charge des SCOT et l'idée c'est qu'en parallèle de cette étude volume prélevable on ait un travail sur un recueil de données un recueil des grands enjeux des grands projets de chacun de ces acteurs là locaux et aussi une meilleure connaissance de leurs orientations politiques et de leurs projections et puis l'occasion faisant le larron on a été lauréat dans le cadre du projet de l'appel à projet participation citoyenne que l'agence de l'ORMC a lancé il y a quelques mois et on s'est dit que puisqu'on allait travailler avec la population sur les enjeux de l'eau il y avait probablement un lien à faire donc on met en place plusieurs actions diagnostic patrimonial apéro voyage apprenant je ne vais pas rentrer dans le détail mais on va avoir plusieurs rendez-vous de travail et de discussions avec la population locale et l'idée c'est que ça va nous alimenter ça va servir à deux choses pour notre projet d'une part un recueil des préoccupations des citoyens une sorte de mise en récit des usages du bassin un historique des usages le vécu des territoires et puis dans une deuxième partie ça va nous permettre de faire monter en compétence et d'acculturer les habitants qui le souhaiteront pour les mobiliser et les faire intervenir un petit peu plus tard j'y reviendrai donc ces trois pôles là vont nous permettre une synthèse des enjeux du bassin et l'émergence de premières pistes d'action partant de là on va pouvoir réunir et constituer différentes instances pour travailler autour des différents usages et de la façon dont on souhaite travailler tous ensemble donc bon ben voilà ça sera le moment où on va restituer l'étude des OE ça nous permettra de partager un diagnostic partager les informations de créer une vision commune des enjeux et ensuite de réfléchir sur la façon dont on peut atteindre les résultats attendus et d'envisager des actions concrètes on envisage plusieurs instances pour orchestrer tout ça alors c'est pour l'instant encore sur le papier mais a priori un comité de pilotage qui sera plus sur le côté validation des actions un comité technique qui fera intervenir cette fois les acteurs réglementaires et institutionnels et financiers pour hiérarchiser financer apporter la vision réglementaire aussi de ces actions et puis des instances qui seront plus cette fois dans la mise en œuvre donc un forum des maîtres d'ouvrage puisqu'on ne sera pas le seul maître d'ouvrage bien entendu et alors l'instance des projets de territoire ici on va vraiment retrouver la logique qu'on a essayé de mettre en place sur les deux projets que Camille vous a présentés à savoir sur la thématique irrigation en particulier comment on accompagne comment on fait éventuellement émerger ou en tout cas comment on influe sur certaines idées d'action enfin idées de projet ou projet naissant pour qu'il soit cohérent avec cette logique qu'on aura définie tous ensemble et puis donc le dernier petit carré en bas à droite c'est justement la volonté partant des actions sur la participation citoyenne de faire émerger un groupe de citoyens une voix citoyenne qui pourra siéger dans ces différentes instances et représenter les habitants du territoire voilà pour la partie un peu plus à venir merci Betty pour commencer je vais donc donner la parole à Vincent Perronnet donc voilà je rappelle que l'objectif ici c'est vraiment de pouvoir discuter tous ensemble de manière bienveillante voilà on a tous le droit de donner notre avis nous vous écoutons merci justement je vais donner un peu le mien on peut intervenir sur des choses qui m'ont paru un peu grosses sur le contenu des présentations donc ma première question c'est déjà concernant vous parliez qu'il y avait peut-être 500 retenues mais a priori il n'y a aucune d'entre elles qui ont été construites avec une autorisation de la part de la police de l'eau de l'environnement donc je me demande comment on peut arriver à une telle situation en France après vous parlez de valorisation environnementale d'une retenue je me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que vous entendez comme valorisation environnementale nous pour avoir travaillé un petit peu justement sur des bassins où il y a des retenues qui impactent qui ont beaucoup de retenues on a fait des études et elle révèle que sur ces bassins il y a beaucoup parce qu'il y a une véritable surenchère de construction de ces retenues anciennes sans autorisation et actuelles avec une nouvelle politique de l'eau qui base quand même beaucoup ses espoirs sur retournons l'eau on en a besoin enfin pour ceux qui à Laval souvent il n'y en a plus beaucoup et notamment les cours d'eau les brutionneuses aquatiques et les cours d'eau qui ont quand même un fonctionnement écologique et qui ont un service rendu à la collectivité assez importante que ce soit en matière de loisirs de biodiversité de dépuration de l'eau etc ce qu'on a remarqué c'est que ces cours d'eau il n'y avait plus aucun croissant plus aucune écrevisse et qui ne coulaient plus et puis même une certaine il n'y a plus vraiment de dynamique hydraulique c'est à dire que l'effet des crues des pluies des orages sont estompés directement dans les retenues donc on se retrouve avec des cours d'eau vraiment colmatés par les limons les matières en suspension voilà à part avoir attrapé quelques larves de salamandre il n'y reste plus grand chose dans ces cours d'eau là donc j'attends d'avoir des précisions sur le contenu environnemental d'une retenue est-ce que c'est pas un peu de la poudre aux yeux c'est une question que l'on peut se poser quand on regarde un peu quelques éléments objectifs qui arrivent à nos yeux actuellement voilà tu veux que ça réponde Camille sinon j'ai des éléments je me lance et puis tu comprends ok pour la partie la première partie de ce que vous avez mentionné oui il y a bien plus de 500 retenues sur le bassin versant comme je le disais dans la présentation c'est des retenues qui sont anciennes et qui ont été construites à une époque où la loi sur l'eau de 91 92 n'était pas encore appliquée donc il n'y avait pas ce régime de déclaration des retenues collinaires et tout un chacun faisait un peu ce qu'il voulait ou il voulait pour autant qu'il était sur son terrain privé et puis il y a eu une époque aussi où ces retenues ont été subventionnées par des fonds pour l'irrigation donc voilà il y a eu cette période un peu de fleurissement dans les années 60-70 qui explique qu'on ait autant de retenues aussi qui sont au travers de cours d'eau parce que maintenant ce serait juste plus faisable sans une autorisation environnementale en bonne et due forme avec les expertises écologiques qui vont avec et c'est aussi les financements dont parle Camille c'est bien des financements d'État qui ont dans ces années-là permis à ces irrigants enfin ces agriculteurs de créer des retenues pour l'irrigation donc voilà et c'est bien aussi ça qui pousse aussi la profession à s'adresser à nous c'est qu'ils se rendent bien compte qu'au niveau réglementaire c'est plus la même aujourd'hui que maintenant il y a aussi de moins en moins de sites qui sont propices au bon remplissage des retenues il y en a toujours qui se créent avec des déclarations même certaines elles sont collectives à une, deux ou trois exploitations mais souvent elles sont hors du réseau hydrographique le bassin versant d'alimentation est parfois très très sous-dimensionné ce qui fait qu'il y a une retenue elle est flambe en oeuvre tout est aux normes il y a un débit réservé mais juste elle ne se remplit pas on a plusieurs des cas comme ça donc voilà le travail et on est bien d'accord sur la question c'est de d'endiguer un petit peu ce côté toujours plus de retenue parce que les unes sortent de lusage agricole et les autres ont du mal à se créer donc l'idée c'est bien de travailler avec de l'existant et effectivement sur sur le bassin versant au même moment où il y a eu une étude sur le volet quantitatif on a on a fait des études préalables au contrat de rivière sur à peu près tous les volets notamment piscicoles qualité de l'eau etc et il y a eu un état des lieux qui a été fait sur les sensibilités des affluents des rivières etc et la logique qu'on a maintenant c'est pour les endroits où il y a vraiment un besoin agricole exprimé très fort et où on sait que si on va sur l'effacement d'ouvrage on risque de retomber dans des éléments politiques et conflictuels comme on a pu connaître en 2008 de plutôt avoir la logique de perdu pour perdu notamment à Besseney où il y a sept retenues en travers l'idée c'est de relocaliser les besoins à cet endroit-là et pouvoir ailleurs sanctuariser des endroits où il y a une sensibilité forte où il y a encore quelques populations d'écrevisses pour que ces endroits ne soient pas détruits et qu'il n'y ait pas de retenues collinaires qui viennent impacter ces endroits-là je ne sais plus comment c'était dit dans l'intervention mais quand on dit valorisation environnementale des retenues ce n'était pas ça qu'on avait en tête là on est vraiment plus sur comment minimiser au maximum l'impact environnemental des retenues et là où on envisage des projets comme l'a dit Camille on va essayer de choisir des sites les moins embêtants possibles du point de vue environnemental en dehors de cours d'eau si possible en dehors de l'humide etc et après l'idée c'est de de ce projet-là d'en faire quelque chose qui va être le moins impactant possible mais on n'est pas du tout sur une logique de les retenues existantes ou les futures retenues on en fait enfin on affiche qu'on va en faire des secteurs intéressants environnementalement parlant on n'est pas du tout là-dessus l'idée c'est même de mettre des normes au-delà du réglementaire notamment sur le débit réservé qui est réglementairement à une valeur planchée d'un dixième du module et d'aller au-delà pendant la période de remplissage de la retenue et maintenant avec le nouvel arrêté de prescription sur les plans d'eau il y a de toute façon une interdiction de remplissage pendant l'été donc à ce moment-là la retenue est bien complètement déconnectée du réseau pour qu'il n'y ait pas d'impact et donc la mise aux normes prend en compte tous ces éléments-là pour essayer de réduire au minimum les impacts et on a volontairement fait le choix de ne pas avoir des retenues collinaires qui pourraient faire du soutien des tiages par exemple parce qu'on a naturellement des cours d'eau qui ont un régime contrasté donc ce n'est pas le but de remettre quand même artificiellement de l'eau il faut que les choses reviennent à un fonctionnement le plus naturel possible et le moins impacté possible Merci j'ai pas mal d'autres questions on va donner la parole à Sarah Fray qui demande la surface quelle était la surface du projet de Saint-Romain et le coût approximatif Alors il y avait 30 hectares qui devaient être desservis donc ça représentait à peu près 40 000 à 50 000 m3 de stockés dans la retenue et on était sur un un coup de projet retenu station de pompage et réseau d'irrigation pour les 30 hectares tout compris entre 600 000 et 800 000 Merci Alain Martinet avait une question donc vous y avez peut-être déjà un peu répondu mais il voulait peut-être plus de renseignements avez-vous identifié des pistes pour diminuer la pression de prélèvement par type d'usage ? Ça va beaucoup se faire sur de la substitution en fait on commence à avoir des cas intéressants où le les désavantages des uns peuvent faire le bonheur des autres on a par exemple un cas sur une commune où on peut on pourrait peut-être si l'étude d'opportunité est concluante avoir une expérimentation de réutilisation d'eau qui est traitée puisqu'il y a une station d'épuration qui n'est plus conforme qui était sous forme de deux lagunes et l'idée le principe ce serait de mettre la nouvelle station un filtre planté de roseau en amont avec un traitement tertiaire des eaux en sortie de la station et ensuite plutôt que de détruire les lagunes existantes s'en servir comme stockage pour les eaux usées traitées qui pourraient servir après pour du maraîchage à cet endroit-là ça peut être aussi faire de la récupération d'eau pluviale plus systématique sur les communes et s'en servir à la fois pour l'arrosage des espaces verts et pour l'irrigation enfin il y a tout un tas de logiques et de liens à faire en transverse sur les territoires et c'est aussi pour ça qu'on fait un diagnostic aussi extensif du côté de nos collectivités pour pouvoir faire ces liens et déceler toutes les opportunités qui s'offrent à nous Merci J'ai du coup lu un peu les commentaires et du coup je voulais juste redire à M. Perronnet qu'en fait on hérite d'une situation qui n'est quand même pas simple donc on peut alors peut-être que ce qu'on fait est complètement désolant je n'espère pas puisque j'arrive toujours à me lever le matin mais il y a des moments où c'est moins facile que d'autres mais il y a deux façons de faire avec ça soit on fait l'autruche et puis on se dit on fait notre truc dans notre coin on définit des belles façons de faire des beaux chiffres et puis derrière on a complètement conscience que ça ne sera pas appliqué sur le terrain et qu'on n'avancera pas d'un pouce ou alors on essaye et c'est ce qu'on essaye de faire je dis bien c'est un essai on essaye de faire avec le contexte local et les acteurs et on essaye avec des petits pas d'avancer un petit peu et de faire en sorte que dans l'avenir déjà on ne recrée pas les erreurs du passé et puis qui sait on arrive à améliorer ce dont on hérite ce n'est pas évident mais voilà c'est franchement pas facile pour se casser les dents dessus depuis pour ma part 2008 c'est voilà il faut y croire un peu quand même donc voilà j'ose espérer qu'on n'est pas enfin voilà qu'on n'est pas aussi nul que ce que ça peut paraître je ne dis pas que vous êtes nul je suis d'accord avec vous qu'on hérite d'une situation souvent héritée de un peu du politique voilà et actuellement enfin moi quand j'ai vu l'état des cours d'eau sur le fameux bassin les bassins du Doubs pour ne pas le nommer en Ardèche je vous avouerai que j'ai eu du mal à dormir parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus rien dans les cours d'eau c'est quand même important on a fait quand même trois bassins versants voilà donc je me dis qu'avec un peu il y a quand même une surenchère il y a les normes de création de retenue en moins d'un hectare je crois qu'il n'y a même pas de déclaration on voit qu'il s'en crée un peu de partout moi je me fais énormément de soucis pour tous nos cours d'eau nos petits qui sont classés souvent en réservoir biologique donc par rapport à la DCE la loi sur l'eau on n'est pas du tout raccord et je ne sais pas où on va mais certainement que le milieu aquatique tout ce qu'il recèle en termes de biodiversité mais aussi de bien vivre il y a beaucoup de pêcheurs il y a aussi plein d'usagers qui vont sur ces ruisseaux etc qu'on n'ait plus rien dans quelques années alors si on sanctuarise des bassins versants on sauvera quelques-uns mais la pression est vraiment de partout et j'ai l'impression qu'on écoute beaucoup le monde agricole et pas forcément les pêcheurs ou les écolos voilà c'est un peu j'espère qu'on ira vraiment comme vous j'espère qu'on ira dans le bon sens mais c'est pas évident la situation elle est héritée et elle est compliquée elle est vraiment compliquée pour tous elle est vraiment compliquée pour les cours d'eau qui sont en train de disparaître merci je vous remercie pour cette réflexion on a encore pas mal de questions et ça va être le tour de Mathieu Gloria après Floriane Lemoyne donc si vous pouvez faire des réponses courtes ça m'arrange Floriane dit qu'aujourd'hui certaines de nos retenues existantes barrages etc subissent le changement climatique et n'atteignent pas leur remplissage maximum en début de saison la question du remplissage de nouvelles retenues se pose et donc de leur efficacité en tant que solution d'avenir les acteurs du territoire en ont-ils conscience ? Oui 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 c'est un peu au cœur de leurs préoccupations et ils sont en permanence en recherche de solutions malheureusement assez court-termistes mais qui soient aptes à répondre à leurs besoins en eau immédiat et urgent et on essaye justement d'éviter de tomber dans ces solutions de facilité en ayant une réflexion plus long terme avec des projets collectifs plus ambitieux la question de la remobilisation elle est vraiment centrale pour ça on aimerait vraiment sortir de la course en avant comme l'a dit Camille de créer des retenues qui pour pour celles qui arrivent à sortir parce que justement elles sont en dehors de cours d'eau elles sont ceux-ci elles sont ceux-là la plupart du temps ne se remplissent pas et du coup ne résolvent rien du tout donc merci alors Amélie Barbier-Dodane demande si vous avez fait une consultation citoyenne une consultation pour la participation citoyenne est-ce qu'elle concerne également les élus alors je ne comprends pas forcément bien la question est-ce que les élus je pensais est-ce que les élus font partie des personnes qu'on questionne peut-être je pense donc Amélie peut-être vous voulez préciser ou sinon vous m'entendez oui je voulais savoir si l'animation citoyenne s'adressait aussi aux élus en plus du grand public donc il y a deux choses dans l'appel à projet vraiment participation citoyenne est-ce qu'on a inscrit comme événement sous ce chapeau-là c'est vraiment en direction de la population mais les élus sont de fait invités et puis vont en particulier pour les élus du syndicat de Rivière vont beaucoup animer ces temps-là à nos côtés et aux côtés de nos prestataires par contre en parallèle à cette participation citoyenne nous au sein du syndicat de Rivière on conduit une concertation spécifique en direction des élus locaux pour avoir le pendant sur la réflexion des actions à programmer à l'avenir mais ce n'est pas exactement dans la participation citoyenne c'est plutôt en parallèle et c'est nous qui l'animons en direct d'accord merci Rémi Martineri quel bilan hydrologique avec les retenues envisagées débit réservé perte évaporation usage agricole par rapport à l'état actuel et à l'état naturel je ne suis pas sûre de savoir quoi répond l'idée serait de revenir à un équilibre avec ces fameux débits d'objectifs d'étiage qui laissent suffisamment d'eau dans les cours d'eau pour permettre la vie aquatique débit réservé on a expérimenté une méthode de calage basée sur l'hydrologie réelle de la masse d'eau la plus proche de la retenue et puis perte par évaporation c'est indéniable que c'est une perte nette qui ne sert pas à grand chose et on travaille vraiment à identifier l'usage agricole de chaque retenue pour savoir exactement quelle est la manne de ressources à remobiliser par rapport à l'état actuel ça ne peut être que mieux parce qu'actuellement il n'y a pas grand chose qui est au nord quand c'est en travers du cours d'eau par rapport à l'état naturel il faudrait revenir dans les années 50 je ne pense pas qu'on reviendra à l'état naturel mais au moins à un état avec le moins d'impact possible Pauline Chevet sur Castrillon dans un territoire déjà en déficit quantitatif est-ce qu'il n'y a pas risque quand même d'assécher les nappes est-ce qu'il y a des études hydrogéologiques qui sont prises en compte alors le territoire a la particularité de ne pas avoir ou très peu de ressources souterraines on a énormément de petites sources mais très localisées et qui donnent très peu et en volume et en débit et la seule nappe véritable c'est la nappe d'accompagnement de la brevenne et d'ailleurs la brevenne à certains endroits est plutôt infiltrante puisqu'il y a au niveau des gorges de la brevenne ça passe beaucoup en souterrain mais non c'est pas forcément un souci d'assécher les nappes après on est bien conscient que les retenues collinaires ça ne peut pas être la seule solution pour l'adaptation de l'agriculture au changement climatique et ça devra s'accompagner de tout un tas de pratiques agricoles qui favorisent la rétention de l'eau dans le sol de manière plus naturelle donc c'est bien sur cet ensemble là de solutions qu'on souhaite travailler et pour finir une question de Fred Martey est-ce que sur ces travaux la séquence éviter réduire compenser est complètement mise en oeuvre alors pour le cas de de Bessiné on n'a pas été jusque là puisqu'on s'est arrêté au stade de faisabilité pour la le cas de Saint-Romain comme je vous disais il y a un écologue qui a pris en charge la rédaction du dossier loi sur l'eau avec les prescriptions de mesures et il a essayé de travailler au plus pragmatique sur le le ce qui était réalisable et ce qui n'impactait pas trop les pratiques des agriculteurs et ce qui était vraiment efficace d'un point de vue environnemental donc il y avait la partie réglementaire sur le double de la surface zone mid mais il y avait tout un travail sur les corridors parce qu'il y a un réseau de mars à cet endroit là sur le fait de recréer des habitats pour les chauves-souris les oiseaux il y a énormément de de niches de la biodiversité qui ont été prises en compte après à l'échelle un peu plus générale sur les projets qu'on voit arriver en tout cas sur lesquels nous on émet un avis à la demande de la DDT la séquence est plus ou moins bien respectée quand même on n'a pas forcément les mêmes visions que la DDT sur la façon justement d'appliquer la séquence mais c'est vrai que sur les projets sur lesquels on a eu la main on a essayé d'être le plus vertueux possible et alors en quelques mots Alain Martinet de la région Ronald Pauverne dit que l'argument souvent utilisé pour les retenues collinaires et que les précipitations restent globalement constantes moins en été mais plus en hiver pour faire simple donc pourquoi les retenues ne se remplissent pas c'est tout simplement la part d'eau qui ruisselle qui est surestimée parce que maintenant les retenues sont hors du réseau hydrographique donc il peut y avoir des prairies autour et en fait elles s'infiltrent beaucoup et ne ruissellent pas jusqu'à la retenue Merci et bien merci pour ces réponses rapides et cette présentation très intéressante merci à toutes les deux et donc je vais donner maintenant la parole à Mathieu Gloria donc je suis désolée j'avais situé votre exploitation dans le Rhône alors qu'elle se trouve en fait dans la Loire donc je complète ça Bonjour à tous c'est vrai que c'est un très beau sujet cette question d'eau et d'agriculture du coup moi je vais surtout témoigner sur d'une manière plus générale à l'image de ma ferme donc les enjeux de comment nous on vit l'impact du changement climatique aujourd'hui sur notre ferme voilà qu'est-ce que nous on estime faire pour atténuer au maximum notre impact sur le milieu sur l'environnement et surtout qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter donc du coup en deux mois effectivement c'est pas grave si vous étiez la ferme du Val-Fleury sur le Rhône parce qu'on est vraiment à cheval on est à quelques mètres du Rhône donc on est vraiment au cœur des monts du Lionais donc un territoire coincé entre Lyon Saint-Étienne et Rouen donc historiquement pour ceux qui connaissent pas trop ce milieu-là sorti d'après-guerre c'était un territoire très agricole mais diversifié quelques vaches quelques cochons la volaille du beurre fait à la ferme et ensuite c'était vendu sur les marchés locaux ou beaucoup sur Lyon et Saint-Étienne donc c'est pour ça qu'on a arrêté en fait de pratiques de transformation à la ferme notamment laitière encore aujourd'hui et avec l'intensification de l'agriculture ce territoire s'est beaucoup spécialisé en élevage laitier notamment avec un complément en fruits rouges en petits fruits notamment avec une collecte par une coopérative qui s'appelle la Ciccoli et aujourd'hui on reviendrait presque un peu en arrière c'est-à-dire avec l'évolution du contexte agricole des départs en retraite et des nouveaux installés qui arrivent qui cherchent autre chose que de l'élevage et notamment sur maraîchage cochons volailles petits fruits et donc du coup ça bouscule complètement l'évolution des fermes et ça pose notamment des questions de capitalisation du coup sur notre ferme sur notre système de valeur on s'appuie vraiment ce qui nous motive au quotidien c'est les quatre piliers en fait que je vous présente c'est-à-dire c'est d'abord l'agriculture bio notre ferme elle est labellisée bio depuis 2003 sur une partie et puis après les installations successives voilà on a converti d'autres terres en agriculture biologique donc c'est ça qui nous fait vibrer donc du coup c'est pas d'utilisation de pesticides ni d'engrais chimiques de synthèse notamment après tout un volet aussi sur le bien d'être animal sur les enjeux de l'agriculture paysanne nous on se réfère un peu à ce cahier des charges c'est-à-dire que on aime bien travailler à plusieurs on aime bien qu'il y ait de l'emploi qui soit créé sur la ferme ou dans le territoire on préfère mieux avoir un nombre de fermes assez importantes sur un territoire qu'uniquement une grosse ferme et des salariés pour plein de bonnes raisons qu'on pourra aussi détailler ensuite on se réfère aussi à l'agriculture régénératrice donc ça c'est un volet que je vais développer tout à l'heure donc régénératrice c'est-à-dire qu'au niveau des sols on veut des sols vivants c'est pour ça qu'on parle vraiment d'agriculture biologique des fois agriculture biologique de conservation c'est important parce que le cahier des charges de la bio des fois il est presque trois laxistes sur certaines pratiques agricoles et enfin agriculture territorialisée c'est qu'on veut aussi des territoires vivants on est connecté avec les autres usagers du territoire en commençant par les voisins qui sont aussi consommateurs les élus d'autres associations et on veut que la ferme notre ferme soit aussi connectée à ce monde là donc voilà c'est un peu ces quatre éléments qui nous font vibrer et qui vont aussi alimenter ma réflexion durant la petite demi-heure qui va venir en deux mots avant qu'on rentre un peu plus sur le détail et sur les pratiques que l'on fait voilà une slide pour vous présenter un peu qui en est en quelques mots pour vous situer donc notre ferme nous on a six unités de travailleurs humains qui bossent sur la ferme dont on est trois associés je tiens à signaler qu'on est tous non issus du milieu agricole voilà donc des installations de 2012 à 2021 on a trois salariés donc soit deux ETPNI et la moyenne d'âge de la ferme c'est 32 ans donc plutôt jeunes concernant le système d'élevage donc on est éleveur laitier donc en bio je dirais tout à l'heure mais une partie en vente et transformation à la ferme une partie en circuit de proximité c'est qu'on a monté une fromagerie qui s'appelle Altermon avec quatre fermes on a refait une fruitière et une partie en circuit long mais je viendrai tout à l'heure plus en détail donc ces 38 vaches elles font à peu près 230 000 litres de lait on a un système plutôt très extensif c'est-à-dire qu'on a 3300 litres de lait à l'hectare les systèmes intensifs on dépasse largement les 7 à 8 000 litres à l'hectare pour faire des comparaisons avec certains territoires de la région donc nous par rapport à la discussion qu'il y avait avant donc nous on a un système tout foin tout herbe c'est-à-dire qu'on est en séche à chagrange on ne fait pas de maïs et on n'irrique pas parce qu'on n'a pas on n'a pas de retenue qui le permet donc du coup notre système est basé essentiellement sur du pâturage donc on a sorti cette année les vaches le 22 février et on les a rentrées la semaine dernière le 20 novembre voilà et ensuite comme on est en bio on travaille beaucoup avec des médecines alternatives concernant le système agronomique donc on la ferme est basée sur pratiquement 70 hectares ça peut être beaucoup et peu à la fois ramené au nombre d'associés ça ne fait que 17 hectares par associé donc ce n'est pas non plus une grosse ferme voilà donc 70 hectares 38 vaches qui font vivre 6 salaires à peu près pour vous donner une idée sur ces 70 hectares on en a une bonne partie qui n'est pas mécanisable parce que soit c'est en pente soit c'est des petits prêts qui permettent de ne pas travailler efficacement voilà donc ce n'est pas non plus anodin et du coup il faut le prendre en compte dans le choix de nos pratiques agronomiques on a des rotations assez longues sur 8 ans parce que voilà on est en bio et donc du coup on veut plutôt avoir une démarche qui valorise le végétal et le vivant pour compenser vaut mieux prévenir que guérir donc notamment en termes d'intervention sur les cultures ou d'intervention sur les maladies etc donc on ne pourrait pas mieux anticiper que d'avoir à traiter voilà en deux mots on est sur des sols assez légers et on a un système d'asseulement qui est assez simple c'est à dire que on fait sur les 70 hectares on a 28 hectares en prairie permanente donc ça c'est un point assez important pratiquement 50% on a 30 hectares en prairie temporaire qui rentre dans la rotation donc ça c'est plutôt des prairies multi-espèces et longue durée c'est à dire supérieure à 4 ans en général et multi-espèces c'est à dire c'est au minimum 4 à 5 espèces graminées légumineuses sur la parcelle et enfin le reste c'est des cultures de vente blé panifiables sarrasin et des céréales pour les vaches et enfin pour se finir de situer la ferme sur les enjeux un peu plus économiques donc nous on a un chiffre d'affaires en moyenne entre 450 et 500 000 euros par an ce qui nous permet de sortir un EBE à 121 000 euros et là-dessus la question qui m'a été posée notre part de subvention de la politique agricole c'est 45 000 euros soit 9% du chiffre d'affaires donc ce qui est ce qui est plutôt assez faible voilà et donc ce que je vous disais tout à l'heure sur nos qu'est-ce qu'on fait du lait on a 48% du volume qui part en circuit de proximité c'est-à-dire que notamment à la RHF c'est-à-dire restauration hors foyer donc on est membre partenaire de plateforme de producteurs bio donc une qui est basée à Brignet dans l'ouest de Lyon qui s'appelle BioPro on a 47% qui partent en circuit de Milan c'est-à-dire dans notre fromagerie qui est à 3 kilomètres de la ferme donc c'est une fruitière qu'on a redémarrée en 2020 et sur laquelle je vous présenterai un peu plus en détail tout à l'heure et enfin 5% qui part à Biolet un gros banc de producteurs bio voilà bon après le système partenarial assez classique d'une ferme donc ça je passe assez vite donc du coup pour revenir un peu plus dans le dans le vif du sujet qui est agriculture et climat je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que bon il y a eu déjà pas mal d'éléments qui ont été dit depuis tout à l'heure donc j'ai repris un peu cette slide rapidement sur l'impact de l'évolution du climat sur notre système agricole effectivement ce qu'on observe enfin ce que j'observe en tant que paysan et praticien de terrain c'est que les années se suivent et ne se ressemblent pas toutes parce que 2021 est un peu particulier dans la mesure où il y a eu un taux de pluviométrie assez élevé de mai à octobre néanmoins on s'aperçoit sur les trois dernières années on a comme eu des épisodes de sécheresse qui nous ont obligés nous-mêmes à acheter du foin et donc du coup ce qu'on observe c'est en dehors des gros épisodes de canicule c'est aussi des gros taux d'évapotranspiration donc c'est-à-dire que c'est l'évaporation des plantes et ça c'est un phénomène assez nouveau c'est-à-dire qu'on peut monter sur certains jours jusqu'à 8 à 10 mm transpirés par les plantes ce qui est énorme donc ça c'est un élément important dans la mesure où on assèche beaucoup plus le système végétal de des sols qui ont un peu plus de mal à stocker et à s'en remettre de ces épisodes de canicule et aussi ce qu'on observe beaucoup plus d'épisodes venteux qui aussi continuent à assécher les sols que ce soit la bise ou le mistral donc ça c'est vraiment des évolutions du climat qu'on voit qui nous impactent vraiment énormément après sur le côté positif c'est un peu des fois des hivers un peu plus doux une pousse de l'herbe qui est pratiquement constante même l'hiver tous morts mais constante qui nous permet des fois de faire pâturer beaucoup plus long et donc d'avoir des systèmes beaucoup plus autonomes en fourrage ou en aliments donc là je vais vous présenter tout un premier volet sur j'ai partagé un peu mon intervention sur nos pratiques en termes d'atténuation et nos pratiques en termes d'adaptation à l'évolution du climat du coup en termes d'atténuation donc comme je dis tout à l'heure on on n'arrose pas on ne peut pas arroser on a deux petites retenues mais elles sont décoratives elles ont été faites par les propriétaires de ces parcelles là on ne fait pas de maïs autrefois la ferme en faisait mais avec le passage en bio en 2003 et le passage en séchage en grange à faire sortir le maïs et donc du coup on est sur un système très tourné sur l'herbe donc du coup il faut qu'on soit assez technique là-dessus du coup c'est vrai que nous nos limites de l'usage de l'eau sur les sols notamment voilà du coup le fait qu'on ne mette pas de maïs qu'on n'arrose pas donc c'est un des points plutôt assez intéressant et l'autre sujet c'est que je viendrai plus en détail on travaille énormément sur l'agriculture de conservation et donc du coup sur des sols le maximum toujours couvert au maximum toute l'année et l'optimisation du végétal qui nous permettent je demande de contrecarrer notre impact sur le sur le milieu et ensuite ce qui est plus compliqué à terme sur les questions d'atténuation c'est nos émissions donc de méthane c'est l'alimentation des vaches mais le fait déjà d'être en système en prairie on a des taux de rejet de méthane qui sont un peu plus faibles par novage qu'en système maïs enfin en silage c'est le premier point et le deuxième point c'est sur les questions d'énergie là je pense c'est un gros chantier que le monde agricole doit travailler déjà parce que le coût des matières premières notamment du pétrole s'enflamme et on est quand même très dépendants déjà pour faire tourner notre recteur de ces enjeux là du coup c'est un sujet que le monde de l'agromachinisme est en train de travailler mais je pense ça va être un peu plus compliqué que pour la voiture voilà pour ces questions d'atténuation d'émissions de CO2 par nos engins pour rentrer un peu plus en détail donc déjà nous on a un impact un peu plus faible sur l'environnement ce qu'on a en bio et donc du coup le fait d'être en bio on n'utilise pas d'intrants d'origine fossile comme de l'ammonitrate de l'urée etc qui sont très émetteurs de CO2 ou d'ammoniaque à la conception mais aussi à l'utilisation pareil pour les pesticides donc nous on travaille que ce soit sur l'alimentation des vaches on achète juste un petit peu de maïs en grains et un tout petit peu de soja français mais c'est tout donc du coup on n'en a pas qui est un peu plus faible voilà on n'en apporte pas de soja du Brésil et en même temps on n'utilise pas d'amendements hormis un petit peu de chaux sinon c'est nos effluents de fermes donc là-dessus on a un impact plutôt assez faible on a mis en place une transformation à la ferme qui nous permet de mieux valoriser notre lait et notre revenu du coup c'est aussi un impact intéressant dans la mesure où on rapproche au maximum les lieux de production du lait de transformation du lait et de consommation nous nos yaourts ils sont essentiellement mangés par les écoliers de Lyon Saint-Etienne et autour alors que des fois même en bio collecté par violet nos citernes peuvent aller à l'autre bout de la France ou voir même en Allemagne ou voir au-delà pour être transformés valorisés sur les questions d'énergie on est en partenariat avec Monz Énergie qui est une centrale villageoise dans les monts du Hénais dans la mesure où on est en train d'installer on a mis à disposition une partie de notre toiture pour installer des panneaux photovoltaïques par cette centrale villageoise donc qui nous permet du coup de limiter un peu notre impact énergétique sur la ferme et enfin sur les enjeux d'atténuation comme je disais tout à l'heure on a un système très basé sur la prairie donc la prairie qui a avant tout plus de carbone on valorise aussi les haies et on continue à planter des haies notamment avec le syndicat de rivières le CIMAQUOISE et on essaye d'introduire de la culture de vente pour développer un peu plus le végétal à destination de la consommation humaine notamment du blé panifiable pour faire de la farine ou du pain ou du sarrasin c'est vrai que le sarrasin j'y reviendrai tout à l'heure c'est en dehors de faire de la farine c'est aussi un pouvoir très mélifère et ça rentre en dérober d'été notamment pour avoir des sols toujours couverts et d'optimiser en fait le système végétal et la captation du soleil pour le transformer en énergie en énergie végétale maintenant je vais développer un peu plus nos pratiques en termes d'adaptation donc j'ai j'ai construit mon intervention sur sur différents programmes j'appelle ça des programmes c'est des des projets ou des pistes qu'on est en train de mettre en place sur la ferme et qui rentrent un peu dans ces enjeux du changement climatique le premier qui est important c'est sur l'agriculture régénératrice c'est qu'en partenariat avec le syndicat de rivière le Cimaquoise et les Cuma avoisinantes on a monté un groupe en fait de paysans bio et non bio pour s'intéresser à ces questions d'évolution de pratiques agronomiques la consigne c'était pour les conventionnels de baisser ou d'arrêter leur utilisation de glyphosate et pour les bio c'était de développer davantage l'agriculture de conservation c'est à dire petit à petit sortir du labour allait vers plus de maximisation par le végétal c'est à dire soit toujours couvert dérober d'été et dans ce cas là ça passe par toute une réflexion autour de l'agroéquipement donc c'est un peu ce que je vous présente sur les diapos vous avez à droite l'outil en bleu c'est ce qu'on appelle un actisol enfin de marque actisol qui fait à la fois scalper au fissurateur c'est à dire qui nous permet de détruire des prairies ou des couverts végétaux sans avoir à utiliser le glyphosate pour ceux qui sont conventionnels mais en même temps ça nous permet de travailler un peu plus simplement nos sols pour ceux qui veulent se passer de la charme et ensuite en bas à gauche donc c'est un soir de semis direct qu'on vient d'acheter en Cuma un soir d'occasion pour limiter justement les coûts et les subventions qui nous permet de développer beaucoup plus de pratiques agronomiques donc soit de semer dans des sols toujours couverts c'est à dire sur des systèmes par exemple métaille d'hiver donc c'est à dire par exemple segues, vesses qu'on récolte au mois d'avril une fois que c'est fauché au lieu de le retourner ou de le supprimer on s'aime directement dedans par exemple un sarrazin ou un mété d'été une plante qui s'adapte très bien au chaud donc ça ça nous permet d'intervenir sur des sols vivants sans avoir et en réduisant nos impacts et nos différents passages techniques donc ça c'est un programme d'agriculture régionalatrice dont la finalité est bien entendu d'avoir des sols vivants des sols fertiles c'est aussi augmenter les points de matière organique qui nous permettent aussi de mieux capter l'eau dans les sols Deuxième programme sur lequel on travaille de plus en plus donc c'est moi j'appelle ça intensification de notre production grâce au végétal ça commence par introduire des météils fourragés c'est à dire c'est des céréales des légumineuses qu'on récolte en immature on sème ça en octobre et ensuite on récolte ça en avril avril ou mai et ça nous permet soit les hôtes partent en maïs derrière soit chez nous on part en plantes tropicales en plantes C4 des dérobés d'été donc ça nous permet d'optimiser la biomasse c'est à dire de faucher très tôt avant que les épisodes de sécheresse arrivent donc on augmente par rapport au système de prairie on augmente le tonnage de matière sèche et de biomasse récoltée à la sortie de l'hiver donc c'est plutôt intéressant d'autant plus qu'on mixe graminées légumineuses ce qui nous permet de fixer l'azote dans le sol et du coup d'éviter le recours au maximum à des intrants pour ceux qui peuvent en mettre et en même temps on fait le choix à sortie d'hiver soit on fauche ces métailles soit on les laisse monter en graines et du coup ça nous permet d'être beaucoup plus souples et donc dans ce cas là on les moissonne au cours de l'été ensuite sur les images de droite j'ai pris une photo du coup du tracteur où j'étais en train de faucher sur un métaille d'été donc ce que j'appelle métaille d'été ou des plantes C4 c'est-à-dire c'est des plantes qui sont plutôt tropicales qui poussent un peu vraiment quand il fait très chaud et donc ça on a mis ça en place sur la ferme pour avoir aussi de la biomasse à faucher ou à pâturer l'été quand il fait 35 ou 40 degrés et que les prairies ne poussent plus donc par exemple si c'est pour de la fauche c'est des mélanges avec pas mal de sorgho et j'aime bien mettre un peu de sarrasin un peu de trèfle pour le côté un peu mélifère côté diversification un peu de tournesol ça ramène un peu de biodiversité en plein été où les insectes ils n'ont plus grand chose à butiner et ensuite si c'est pour une tendance plutôt pâture donc c'est l'image en bas à droite donc là cette année ça a très bien marché donc c'est des mélanges de moix milliers sarrasin et là je vous ai mis un exemple au milieu c'est ma tondeuse parce que ça a tellement bien poussé que la plante arrivait à 1m70 et pour faire pâturer les vaches dedans il fallait passer la tondeuse pour mettre le fil donc comme quoi c'est des systèmes qui marchent très bien même sans arrosage à côté voilà donc ça nous permet aussi de s'adapter à l'évolution du climat et c'est des plantes qui poussent au-delà de 10 degrés d'ailleurs quand les mois de juin des fois sont un peu frais c'est un peu du mal à démarrer mais après ça permet de voilà de bien sécuriser aussi nos systèmes fourragés et d'avoir surtout aussi des sols couverts même l'été quand il fait chaud et sec ensuite notre troisième programme sur lequel on a vraiment travaillé depuis deux ans c'est tout ce qui est nos relations aux prairies et au pâturage donc en haut à gauche voilà c'est une photo des vaches sur des systèmes de pâturage tendant dynamique c'est à dire que tous les jours à chaque repas on met un fil avant un fil arrière c'est à dire qu'on met une grosse pression par les vaches sur le pâturage mais très rapidement avec un fil arrière on les sort pour pas qu'elles abîment la prairie qu'elles ne l'épuisent et du coup grâce à ça ça nous permet d'avoir un pâturage très long sur toute la saison donc en même temps ça impose d'être assez rigoureux d'avoir un calendrier pour noter le passage des vaches mais ça nous permet de vraiment d'optimiser les ressources en herbe au maximum toute l'année alors cette année on n'a plus pâturer tout le temps mais c'est un peu exceptionnel en général du 14 juillet au 25 août on ne peut plus pâturer c'est là où les métailles d'été sont intéressantes à faire manger ensuite la photo en bas à gauche c'est tout un travail qu'on fait sur des prégrés multi-espèces c'est à dire que ça peut aller de 4-5 espèces dans le mélange jusqu'à 10 ou 11 espèces là on recherche vraiment la complémentarité en fait entre différentes plantes pour s'adapter au milieu soit si c'est des sols acides ou basiques soit des plantes qui s'adaptent mieux à la sécheresse d'autres mieux à l'humidité et l'ensemble fait que du coup ça nous permet d'avoir un milieu assez équilibré et le fait de les laisser longue durée ça permet vraiment d'optimiser le sol et on s'aperçoit c'est dans ces cas là qu'on arrive à mieux augmenter le taux de matière organique de nos sols et donc du coup à mieux stocker l'eau aussi dans les sols et enfin là comme on parle de changement climatique c'est la photo de droite on s'aperçoit depuis quelques années que les prairies naturelles quoi qu'on en dise s'épuisent beaucoup plus vite que le climat évolue et qu'elles n'ont pas le temps de s'adapter en termes de flore en termes de diversité et on s'aperçoit qu'on est en train de les perdre à certains endroits c'est qu'elles disparaissent ça fait des ronds ou il n'y a plus qu'une ou deux espèces qui poussent souvent pas très productives et donc du coup face à ça on a mis en place cette année un protocole d'essai pour les régénérer donc c'est à dire ces fissurations profondeurs pour aérer un nouveau sol minimiser le pâturage et on a semé dedans tout début septembre un mélange seigle et vesse qui vont nous permettre avec ce système racinaire d'aérer le sol et d'augmenter aussi la biomasse et le rendement à la sortie de l'hiver donc là c'est des essais qu'on fait pour vraiment redynamiser les sols et en même temps on ressemble un peu de trèfle dedans pour maximiser ce volet là mais c'est un sujet important et sur lequel on est pas mal de paysans un peu à s'inquiéter sur la pérennité et la productivité de nos prairies naturelles le quatrième et l'avant dernier volet que je voulais développer c'est tout ce qui est nos relations à l'arbre dans le système à l'arbre à la haie donc du coup depuis quelques années avec les épisodes de canicule ou de vent dominant on s'aperçoit que déjà les prairies elles se fatiguent beaucoup plus vite en même temps que nous et les vaches ne sont pas très bien quand il fait 40 degrés pendant une semaine c'est ça qui nous a amené à repartir dans un programme de plantation de haies donc également avec le syndicat de rivières le CIMAQUOISE ou cette année avec le programme France Relance pour nous permettre de replanter donc là on a déjà planté il y a deux ans 800 mètres et là cette année on va planter un peu plus de 500 mètres donc ça c'est un programme collectif qui va nous permettre déjà de mieux protéger nos sols grâce à la haie mieux protéger aussi nos vaches qu'elle soit mieux et qu'elle reste mieux au pâturage et également on est parti sur valoriser cette ressource alors bon le temps qu'elle pousse on peut attendre une paire d'années mais en valorisant au mieux déjà les haies endogènes c'est d'utiliser le broyage de haies l'entretien des haies pour mettre en paillage de litière qui nous permettent un, faire des économies de paille et de deux d'augmenter le taux de carbone de nos fumiers et donc de nos sols et c'est comme ça que c'est les diapos les deux diapos en bas à droite que j'ai prises dans lesquelles on est en train de travailler aussi avec la déchetterie de ma commune donc de Chazelle-sur-Lyon sur la communauté de commune de Forêt-Est qui enfin après de longues années de négociations est parti dans un programme de broyage sur place des déchets verts des particuliers et donc du coup en partenant avec les paysans du coin on peut récupérer quelques bennes par an de ce fameux déchets verts en paillage enfin en mélange avec notre fumier et du coup en valorisation en co-compostage et enfin une des dernières diapos je parlerai enfin voilà je ne veux pas m'arrêter uniquement sur les questions agronomiques mais aussi l'impact du changement climatique sur les filières se pose totalement dans la mesure où les systèmes d'élevage évoluent les territoires évoluent ce que je dis en introduction et il faut aussi se poser des questions sur l'aval c'est-à-dire quel est notre impact une fois que notre lait monte dans un camion où va-t-il et quelle est la part d'émission de ces deux à ce moment-là et c'est maintenant qu'il faut aussi se poser des questions sur le fait de réintégrer des unités de transformation collectives territoriaux alors là c'est le lait en l'occurrence mais ça peut être aussi des légumes ça peut être de la viande etc pour relocaliser l'économie aussi agricole voilà donc du coup là c'est des diapos sur Altermont qui est notre fromagerie biologique et paysanne qu'on a monté avec quatre fermes bio des monts du Lyonnais depuis presque deux ans maintenant où on valorise une grosse partie de notre lait en trois types de fromage donc un fromage type grouillère suisse compté donc de 40 kilos une raclette et une petite tome et du coup qui nous permettent voilà aussi d'apporter de nouveaux débouchés de nouvelles perspectives sur nos fermes aussi sur les territoires des monts du Lyonnais donc ce notre fromagerie elle est labellisée GI2E Grouement d'intérêt économique environnemental par le ministère de l'agriculture et également comme on est sur un territoire énergie positif on a voulu jouer le jeu donc c'est la photo en bas à gauche notre camion de collecte qui tourne qui tourne au biogaz et la toiture de la fromagerie aussi équipée de 450 m² de panneaux photovoltaïques voilà donc c'est une démarche économique de proximité avec un impact fort sur le volet environnemental enfin dernière diapos sur voilà comment on communique sur tout ce que je viens de vous dire du coup ça c'est une petite photo justement je ne sais pas si vous voyez très bien mais c'est marqué calendrier de l'avant déconfinement en fait pendant que les gens étaient confinés pour leur donner un peu de baume au coeur on leur a lancé un petit défi faites nous des créations des oeuvres d'art avec nos pots de yaourt et donc du coup c'est comme ça que ça nous permet de rentrer en contact avec nos consommateurs d'avoir un lien un fort avec eux donc les éléments de communication c'est de l'accueil de groupes notamment d'étudiants mais pas que soit à la ferme soit à la fromagerie donc là la photo en haut à gauche c'est 25 étudiants qui sont venus au mois de septembre à la traite à la ferme et ensuite à la fromagerie c'est des gens qui veulent se reconvertir pour monter une crèmerie fromagerie sur Lyon enfin Lyon Saint-Etienne ou Auvin-de-Rhône-Nap d'une manière générale donc du coup c'est un public qu'on connaissait assez peu et c'est intéressant de sortir un peu du monde agricole et d'avoir justement des gens qui plus tard pourront être nos futurs vendeurs de fromage et yaourt et venir à la ferme pour s'intéresser un peu aux problématiques agricoles la photo en bas à gauche c'est de l'accueil du grand public donc soit l'inauguration de la fromagerie soit des différents marchés qu'on fait à la fromagerie ou marchés de Noël donc là c'était une démonstration de fabrication de fromage sur le côté agronomique donc du coup on participe à différentes formations où on est sur différents groupes de développement agricole pour nous permettre de partager un peu nos ressentis du monde agricole sur nos pratiques et surtout c'est important de ne pas être seul pour innover pour tester ça c'est le premier point parce qu'on se prend toujours des tôles et le fait d'être à plusieurs ça permet de relativiser et de deux c'est comme ça aussi qu'on peut petit à petit distiller quelques changements de pratiques dans le monde agricole et auprès de nos voisins ou de la Cuba voilà en deux mots ce que je voulais vous partager sur comment nous sur notre ferme on vit ces enjeux de changement climatique d'adaptation au climat et voilà pour ceux qui sont intéressés je vous ai mis les liens vers nos pages Facebook ou chaîne YouTube pour Altermont voilà merci à tous et bien merci beaucoup Mathieu ça donne envie de venir visiter votre exploitation en tout cas on a une question alors je ne sais pas si vous voulez arrêter votre partage d'écran peut-être et si vous voulez mettre la caméra c'est comme vous voulez pour que les gens qu'on puisse tous on a une première question de Floriane le moins est-ce que Floriane vous posez votre question vu que c'est un peu long vous voulez que je la pose moi si vous voulez prendre la parole est-ce que vous pouvez juste me remettre la vidéo s'il vous plaît normalement je n'ai pas enlevé c'est bon c'est Nicolas qui s'en a occupé merci très bien merci Floriane dit donc merci pour votre présentation qui donne un regard optimiste sur les solutions à promouvoir à l'échelle de nos territoires avez-vous pu chiffrer les gains perçus coûts, euros et en eau grâce à vos changements au regard du temps humain peut-être plus important coûts on peut l'estimer en eau non on peut juste estimer pas l'économie ou le gain en eau mais c'est plutôt l'impact c'est-à-dire au final c'est qu'est-ce qu'on récolte c'est plusieurs fois j'ai utilisé le mot quelle est la biomasse produite sur une prairie sur un métal et c'est ce seul résultat-là et c'est vrai que depuis 2-3 ans qu'on s'est lancé dans ces différents programmes notamment dans le programme agriculture régénératrice on commence à avoir notamment des très bons résultats et l'exemple de régénérer des prix naturels donc nous on a développé cette année mais on a des collègues sur des communes voisinantes qui sont aussi en GI2E qui l'ont fait depuis 2 ans ils ont des très bons résultats sortis d'hiver et donc du coup le coût économique c'est vrai que c'est pas anodin parce que se lancer là-dedans c'est assez gourmand en temps mais aussi en euros au démarrage c'est-à-dire déjà en achat de semences parce qu'en bio les semences de prairie sont très chères en moyenne ça peut tourner jusqu'à 300 euros l'hectare parce que notamment quand on part en multi-espèces c'est beaucoup plus cher que de mettre du régré italien 6 mois qui ne coûte pas cher mais voilà il faut savoir ce qu'on veut et on investit pour l'avenir et aussi au début le temps d'adapter son système et de sortir de la conversion bio du coup on est obligé de sécuriser nos pratiques avec plus de passage du tracteur notamment par exemple comme je ne labore plus et je suis en bio je ne peux pas dire de glyphosate c'est pour détruire des prairies ou limiter les repousses d'herbes dans les céréales en amont on est obligé de sécuriser en passant plusieurs fois le fameux scalper que je vous ai montré en photo donc c'est gourmand en gasoil merci là pour l'instant ce n'est pas vraiment des questions c'est plus des réactions des gens qui vous félicitent pour un bel exemple d'agriculture non conventionnelle éco-responsable innovant et économiquement viable bravo on espère que cela se développe et trouve les faveurs de la collectivité exemple impressionnant quand on finit par douter d'arriver à faire changer les pratiques et qu'on voit des telles initiatives les réponses les actions viennent des agriculteurs eux-mêmes quelle belle leçon on peut peut-être préciser que comme vous le disiez vous n'êtes pas tout seul non plus et il n'y a peut-être pas je sais c'est Justine par exemple qui m'a conseillé de vous contacter il y a peut-être le syndicat de rivière avec qui vous travaillez sur le territoire peut-être que vous pouvez donc préciser les liens que vous avez avec ce syndicat oui bien sûr comme j'ai bien marqué sur mes diapos on ne travaille pas seul déjà on travaille avec plusieurs groupes de développement de paysans donc ça c'est important et c'est d'où l'intérêt d'avoir une animatrice ou un animateur qui nous permet le fait de se réunir de nous relancer de s'animer là-dessus de nous trouver aussi quelques subventions pour acheter des arbres ou pour se former donc ça c'est tout le travail que fait Justine du syndicat de rivière le CIMAQUAZ puisqu'on est une autre ferme sur le bassin versant de l'AQUAZ et ça c'est hyper important pour avancer et c'est quand des paysans sont motivés pour avancer et faire changer des pratiques qu'ils soient bio et non bio et quand même en face on a des animateurs de structures de développement qui peuvent être publiques ou privées qui croient en ça c'est là où on a une force de frappe qui est assez importante déjà sur nos fermes et aussi sur un territoire donné par contre sur la question de la ressource en eau donc comme j'ai dit tout à l'heure nous on n'érite pas néanmoins on se pose quand même des questions enfin là je vous ai balayé plutôt parce que voilà on est une année très pluvieuse donc on a plutôt le bon moral parce que voilà nos granges sont pleines de foin néanmoins on a quand même passé deux années extrêmement compliquées tout ce que je vous ai cité ne marche pas toujours justement il faut s'adapter et des fois même moi je me demande si malgré toutes ces pratiques là on va quand même pouvoir faire de l'agriculture sans avoir à arroser je ne sais pas quoi franchement je n'ai pas la réponse merci Vincent Perronnet si vous voulez prendre la parole peut-être à nouveau d'abord félicitations monsieur Gloria moi j'étais impressionné aussi par tout ce que vous avez présenté un exemple comme quoi l'agriculture peut se diversifier même l'agriculture en bio et avoir de l'ambition et pouvoir répondre aux enjeux environnementaux qui viennent frapper à notre porte alors moi j'irais une question pour vous à savoir votre avis vos pratiques sont-elles transposables à une majorité d'exploitation en France et la seconde question c'est est-ce que vos pratiques votre avis sont suffisamment subventionnées par la politique agricole commune qui vient d'être notamment la nouvelle déjà sur la première question est-ce que c'est transposable bien entendu bien entendu on a la chance d'être dans un territoire d'élevage et le fait d'avoir des animaux notamment des ruminants sur la ferme c'est super important pour deux raisons c'est la production d'effluents qui nous permet du coup de se passer d'un train et c'est de deux notamment quand c'est des ruminants dans leur estomac il y a une bonne flore bactérienne qui rentre complètement en symbiose avec les sols et notamment les prairies et du coup ça nous permet d'avoir des sols vivants et c'est pour ça que les plus gros agroécologues ou agronomes de France soutiennent le fait de remettre de l'élevage de partout en France c'est-à-dire de désintensifier l'élevage à certains endroits et de remettre des vaches des moutons etc par exemple dans la plaine de la Beauce ou dans le centre de la France où les animaux ont complètement disparu pour ces raisons-là c'est-à-dire d'arrêter de mettre sur la route des intrants d'un côté des effluents de l'hôte ou des camions de céréales ça c'est le premier point sur le côté transposable nous dans nos groupes voilà moi je suis en bio mais dans mon groupe de développement qui est animé par le syndicat de Simaquoise on est autant de bio et non bio donc même les gars qui sont en conventionnel ont carrément réduit leur usage d'intrants et de pesticides depuis qu'on bosse ensemble là-dessus on apprend ensemble là-dessus au même niveau donc bien entendu que c'est transposable voilà on n'est pas obligé d'avoir des machines comme je vous ai présenté nous pendant trois ans on a fonctionné sans ces machines-là c'est juste le fait de se réunir et de bosser ensemble et convaincre des voisins de Kuma que c'est intéressant donc ça nous permet d'avoir des seuils critiques pour investir qui sont plus intéressants donc ça c'est clair nous ce qu'on fait chez nous il y en a plein qui le font j'étais à une conférence il n'y a pas bien longtemps donc il y a des basques qui le font il y a dans l'ouest de la France etc c'est des choses simples que les grands-parents paysans faisaient déjà chez eux c'est du bon sens enfin le fameux bon sens paysan qu'on a complètement perdu donc je n'aime plus trop l'utiliser mais voilà on n'a pas réinventé c'est juste qu'on sait bien on se forme en permanence pour avoir les bons outils pour comprendre ce qu'on fait que nos pratiques soient cohérentes et signifiantes déjà pour nous pour notre ferme mais aussi pour l'environnement qui nous entoure sur le côté politique publique là c'est un désastre de son nom dans la mesure où non la PAC elle ne soutient pas elle soutient très peu si je prends rien que l'exemple de la bio la PAC ne soutient plus enfin la PAC et les aides régionales d'ailleurs ne soutiennent plus le maintien à l'hériculture biologique mais ne financent que la conversion alors vous allez nous dire ouais mais bon les filières bio les paysans bio sont enfin sortis d'une filière de niche et sont censés vivre du monde économique de leurs propres ailes ouais mais bon ça ne suffit pas enfin je veux dire nous le coût des matières premières j'ai parlé tout à l'heure des semences notamment mais c'est pareil pour d'autres sujets c'est pas le même prix qu'en conventionnel et de deux c'est que les agriculteurs bio on a un impact on produit plus d'externalités positives sur l'environnement que d'externalités négatives donc du coup quand un consommateur achète une salade ou m'achète un yaourt il n'achète ma matière première sachant qu'en tant consommateur il avant tout citoyen il avant tout imposable et que ces impôts ils ont aussi payé des dépollutions d'eau ils ont aussi payé des problèmes de santé humaine avant tout des intoxications chez les paysans ou des problèmes de fertilité chez les hommes dû aux pesticides donc du coup au bout d'un moment le vrai débat il est complètement oublié et tout à l'heure il y a quelqu'un qui parlait du label HVE haute valeur environnementale nous on s'en méfie comme le lait sur le feu pour ces raisons là c'est à dire que c'est un label que le syndicat majoritaire et le ministère de l'agriculture veulent imposer aux consommateurs en termes de traçabilité environnementale or qu'il n'y a aucun moyen de résultat qui est demandé c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de baisse d'intrants de pesticides etc c'est un leurre or qu'en bio il y a un bureau d'études qui vient tous les ans sur ma ferme pour voir comment on travaille aller faire des analyses de sol pour vérifier qu'on n'a pas de résidus etc donc non la politique agricole commune c'est relativement un désastre pourtant ce que je vous dis c'est simple ça ne demande pas énormément d'argent nous on le finance à notre hauteur et le gros problème que la région Verne-Rhône-Alpes a oublié c'est surtout qu'il faut aussi de l'animation il faut du temps il faut aussi investir dans l'immatériel et pas uniquement dans le bâtiment parce que voilà nous le groupe de développement de paysans il vit grâce à la présence de Justine en tant qu'animatrice mais ma fromagerie Altermon ça fait depuis 2015 qu'on l'a réfléchi on fait les premiers fromages depuis 2020 et c'est notamment grâce aussi à la présence d'un animateur de l'association de la folle qui nous a permis de nous dynamiser de nous restructurer et d'aller de l'avant sans animateur on n'aurait pas été là aujourd'hui et ça je pense je parlais des convaincus je l'espère merci justement je vais donner la parole à Justine Lagrevol du CIMAQUAS qui voulait intervenir oui bah je voulais féliciter Mathieu super intervention c'est une belle image de ce qui peut se faire sur les territoires après tout l'enjeu pour nous collectivités c'est d'emmener un public qui est différent de celui de Mathieu vous l'aurez compris Mathieu c'est peut-être pas l'agriculteur lambda et on est là pour accompagner ces fermes là qui sont dans l'innovation et pour pour que ces changements se mettent en place dans les fermes et ensuite qu'on passe à une autre dimension et c'est là où tout notre travail intervient alors Fred le disait sur la toute première intervention il faut occuper la place il faut occuper le terrain il faut échanger il faut discuter et après tout le tout le remet sur des des moments qui nous qui échappent à tous ça se fait entre paysans et puis voilà et c'est aussi pour alors Justine désolé on t'entend très très mal ça coupe on te reprendra après si ça fonctionne mieux on avait une question de Fred Marteil aussi qu'on a entendu tout à l'heure sur la problématique mais voilà tout l'enjeu des collectivités c'est d'aller suffisamment vite pour que on arrive qu'il soit intervenu avant j'ai des problèmes de connexion du coup c'est ce que je te disais Justine on t'entend très très mal ça a coupé un long moment là je ne sais pas si on va essayer de passer à une autre question et on essaiera de te reprendre peut-être après si ça recapte mieux donc Fred Marteil disait sur la problématique prairie naturelle avez-vous fait un diagnostic approfondi et état des lieux permettant d'identifier les leviers d'amélioration et de résilience alors sur la question des prénaturels pour l'instant le constat il est surtout empirique ça fait partie des sujets à venir sur 2022-2023 c'est-à-dire de creuser ce volet-là notamment par le fait de faire intervenir une botanique sur la démarche de plantes bioindicatrices c'est-à-dire de poser un constat via le système plantes quelle plante on observe et quel diagnostic on peut en tirer donc moi je me suis formé l'an passé là-dessus mais c'est vrai que je n'exerce pas assez pour être un pro de la botanique donc du coup il faut que je cruche ce sujet-là et par contre on fait des analyses de sol qui nous permettent de voir aussi l'évolution de nos sols à ce niveau-là en termes d'acidification de baisse de matière organique etc et un autre sujet aussi qu'on compte creuser c'est en complément de l'analyse de sol c'est l'analyse microbiologique c'est-à-dire quels sont les insectes le microbiote qui est présent dans nos sols et qui influence aussi le système plantes Merci Cyril Tavenet demande quelles sont vos formations où est-ce que vous avez été formé et peut-être quelle est votre formation initiale du coup sur la formation initiale moi j'ai un bac je ne suis pas du tout issu du milieu agricole mais j'ai fait une partie de mes études là-dedans donc bac agricole et BTS production animale ensuite je suis parti travailler quelques années en coopération décentralisée là au Sénégal qui m'a permis de revenir de m'intéresser aux enjeux de développement locaux et du coup pour capitaliser cette expérience là je suis reparti faire des études en école d'ingénieur à Dijon donc du coup j'ai fait une école d'ingénieur par la formation adulte donc on a accéléré mais je me suis spécialisé sur les enjeux de politique publique de politique agricole pas du tout agronomique donc ça c'est sur mon parcours initial ensuite par contre voilà j'ai toujours voulu depuis que je suis paysan à me former donc du coup notamment en partenariat avec le syndicat de Rivière-le-Sémaquoise mais aussi avec l'ADR de la Loire donc on a fait différentes formations la plus importante c'est sur la fertilité des sols donc là on a fait tous les ans on se forme en moyenne trois jours par an enfin ça c'est des formations ça c'est une réunion vraiment technique poussée des formations aussi sur le côté semences fourragères produire ces semences fourragères là-dessus et aussi sur le côté comment on appelle ça l'impact l'impact de sa production enfin plutôt sur le côté aval c'est-à-dire quel sol on a quelle vache on a pour quel type de lait et pour un lait qui soit le plus fromageable possible parce que depuis qu'on est à la fromagerie avant on était des simples paysans maintenant des éleveurs des éleveurs fromagers et du coup ça donne une autre dimension dans la réalité de notre métier notamment le fait de suivre notre produit jusqu'au bout et de voir son évolution en fromage qui change complètement du yaourt qu'on fait sur la ferme merci Pauline je vais sur demain vous parliez de subventions quelles subventions arrivez-vous à avoir et elles proviennent de quelles structures alors là je ne vais parler que de la ferme les subventions qu'on a cette année on a du plan France Relance pour la plantation de haies avec de l'aide immatérielle par les structures d'accompagnement ADR ou AFOG ou syndicat de rivière et de mémoire c'est à peu près tout si on a des aides de la région sur l'autonomie alimentaire c'est plutôt intéressant donc ça prend en charge réimplantation de prairies développer le pâturage donc aide à l'installation de systèmes d'abreuvement pour les animaux et c'est à peu près tout et après les subventions qu'on a c'est la PAC tout ce qui tourne autour de la PAC et également on a bon ce moment ça n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu'on explique c'est qu'on est en train de moderniser donc d'améliorer notre bâtiment d'élevage du coup on a des subventions sur les bâtiments mais voilà ça c'est indépendamment de notre système agronomique Merci donc Justine pour préciser ce qu'elle disait tout à l'heure parce que sa connexion coupait beaucoup elle souhaitait simplement assister sur l'urgence d'accompagner ces fermes pour que ces démarches diffusent sur les territoires pour réussir la transition agroécologique de nos territoires voilà en résumé rapide ce qu'elle voulait dire Cyril Thévenet demandait si vous étiez accompagné et soutenu par la Chambre d'agriculture peut-être les liens que vous avez avec la Chambre les liens qu'on a avec la Chambre ils sont nuls les seuls liens qu'on a c'était pour l'installation des défenses associées parce que maintenant le parcours accueil installation c'est le point de passage obligé c'est par la Chambre d'agriculture je vais être franc enfin je parle surtout de la Chambre d'agriculture de la Loire mais je pense à peu près pareil d'une manière générale malheureusement l'avenir de l'agriculture et l'agriculture progressiste n'est pas dans la Chambre d'agriculture c'est des systèmes un peu d'avant-hier et du coup qui sont un peu mastodontes qui ont des super qui ont des personnes souvent de très belles ressources dedans mais qui ne sont pas suffisamment valorisées pour qu'ils aient ce qu'on leur potentiel et du coup sont un peu broyés par le système enfin par le système notamment par le système syndical majoritaire et du coup qui ne peuvent pas pratiquer exactement ce qu'ils veulent donc du coup nous non on ne travaille pas avec la Chambre d'agriculture et tous les paysans qui sont comme nous dans les mondiais ne travaillent pas avec la Chambre d'agriculture je parle bien de Chambre d'agriculture et pas des gens qui bossent dedans et ça c'est un vrai dommage c'est un vrai dommage parce que la Chambre d'agriculture est payée par nos impôts et moi je paye des taxes aussi sur mon foncier enfin un taxe foncier non bâti qui finance la Chambre d'agriculture il y a des aides de l'Etat pour financer la Chambre d'agriculture et l'effet levier il n'est pas au rendez-vous et bien merci beaucoup Mathieu pour cette intervention passionnante on va s'arrêter là parce qu'on a pris un petit peu de retard donc voilà merci à tous les intervenants et avant de vous quitter on va laisser la parole à mon collègue Nicolas Vallée qui va présenter rapidement le volet agricole du Life Artisan Bonjour à toutes et à tous je vais faire très rapide puisqu'on a pris un peu de retard on souhaitait faire intervenir l'animatrice régionale du projet Life Artisan mais étant indisponible c'est moi qui vais vous présenter très rapidement ce projet en cours je vous évite l'acronyme puisqu'il est assez long juste pour dire que c'est un projet européen pour s'adapter au changement climatique avec l'aide de la nature qui va durer 8 ans jusqu'à 2027 et qui a pour objet de favoriser le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature sur tout le territoire français qui est financé par la commission européenne et puis le ministère et puis qui est piloté par l'OFB avec 28 bénéficiaires associés et donc qui se situe à trois niveaux d'action je ne vais pas détailler les trois mais en tout cas au niveau national il y a donc une coordination et une production de ressources et notamment pour ceux que ça intéresse il y a une tenue des trophées de l'adaptation au changement climatique c'est un concours qui va récompenser des acteurs exemplaires en matière d'adaptation au changement climatique et je pense que l'exploitation de Mathieu pourrait peut-être y répondre si vous êtes intéressé le 18 janvier à Lille en présentiel ou en distanciel il y a ces trophées qui seront présentés donc les inscriptions sont ouvertes et puis au niveau régional il y a des animateurs qui sont là pour accompagner les acteurs qui le désirent les collectivités ou autres en face d'amont de leur projet sur le contenu du projet sur les moyens de mise en place il n'y a pas de financements qui sont prévus mais ils aident à les chercher et puis ensuite ils travaillent aussi avec d'autres acteurs de la région à la création d'un contexte régional favorable à de tels projets et puis au niveau local il y a la mise en place d'un programme démonstrateur qui comprend 10 sites pilotes qui sont ceux affichés sur la slide à droite et qui ont donc dans des milieux qui sont variés et qui ont plusieurs objectifs notamment de démontrer la robustesse des solutions fondées sur la nature pour s'adapter au changement climatique grâce à un suivi et une évaluation sur toute la durée du projet européen et donc il y a des projets en matière agricole aquatique et urbaine donc là puisqu'on est sur la session agriculture il y a notamment deux projets de sites pilotes agricoles donc en Normandie et à Montauban avec des plantations de haies l'établissement de plan de gestion de haies pour limiter les pertes de rendement agricole et puis la restauration de milieux aquatiques pour atténuer le stress Y avec 40 propriétaires agricoles et donc j'en termine là si vous avez besoin de plus d'informations ou vous souhaitez d'être accompagné au niveau de votre territoire vous pouvez contacter donc Héloïse Gauthier l'animatrice régionale en Auvergne-Rhône-Alpes dont l'adresse mail s'affiche en bas vous aurez accès à la présentation sur le site de la RA et sur le drive suite à cette session voilà je vous remercie tous et puis merci à tous les intervenants pour votre intervention merci Chloé je te redonne la parole on ne t'entend pas tout va bien je disais donc que je remerciais les intervenants pour leur participation à cette journée tous les participants qui ont posé beaucoup de questions c'était vraiment intéressant et l'agence de l'Euro de Méditerranée-Corse qui participe au financement de cet événement on se retrouve donc demain pour la prochaine session de webinaire à 14h également donc ça sera pour la session milieu aquatique ce qu'on fera c'est qu'on n'aura pas le temps ce soir de vous mettre le replay en ligne donc on mettra les deux replays directement demain ce soir et on vous enverra les liens de connexion dans la soirée ou demain matin ou plus tard pour le webinaire de demain et comme on vous l'a précisé à chaque session mais c'est quand même important si vous avez des retours d'expérience sur n'importe quel sujet à nous faire part n'hésitez pas à contacter ma collègue Nathalie Perrin donc son adresse s'affiche à l'écran elle pourra vous voir dans quelle mesure on peut les valoriser au sein de notre réseau je vous remercie je vous souhaite une bonne journée désolé pour le petit retard et puis on espère vous retrouver aussi nombreux demain au revoir au revoir au revoir à tous je vous remercie à l'écran